Dans les polars, minuit, c'est l'heure du crime sur le stream, 16h30, c'est l'heure du cinéma et des séries. Bienvenue dans Allociné, l'émission avec les tauliers de l'émission, le gang Allociné. Ils sont là, Maximilien, Mégane et Corentin. On les applaudit, mais si on ne vous entend pas, je sais que vous applaudissez. De l'autre côté, il y a Menrao et surtout il y a Martin qui nous revient du soleil. I'm back. Avec un bronzage pas trop indécent, comme je te disais avant. J'ai été respectueux. Ça reste bonne mine. Il voulait qu'on l'accepte en place. Et ça ne jure pas trop avec Menrao. Non, moi j'ai... J'ai bien tous les deux. Et on salue évidemment Genius qui ne peut pas être parmi nous. Je pense qu'il nous regarde et vous savez qu'il a eu 33 ans dimanche. Tout à fait. On lui fait des petits cœurs. Vous avez 30 secondes pour lui faire plein de petits cœurs et il regardera. Ça lui fera plaisir. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. L'agenda série, l'agenda ciné évidemment. On va parler de Dieu. Et oui, je n'en dis pas plus. On va jouer. On va parler zombie aussi. Mais avant ça, on va faire le tour des news. Et les dernières infos venues de la course aux Oscars. Place à Maximilien. Alors, j'ai une petite question avant de commencer. Le fait qu'on parle de Dieu aujourd'hui, c'est rapport au fait que Genius a eu 33 ans l'âge du Christ. Où vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord, ça tombait parfaitement bien. Ça tombait pas mal. J'aimais bien. Donc oui, sans transition aucune. Les news avec ce qu'on va appeler le petit point sur la course aux Oscars. Donc qui va nous tenir en haleine jusque nous dans la nuit du 9 au 10 février. Parce que les Oscars sont avancés cette année par rapport aux années précédentes. Et là, on a des vraies tendances qui se dessinent puisqu'il y a eu deux cérémonies de récompense l'autre jour. Les PGA Awards qui sont les prix remis par les syndicats des producteurs. Donc l'équivalent du meilleur film. Et les SAG Awards, c'est la même chose, mais pour les acteurs. Il faut préciser qu'aux Oscars, celui qui reçoit l'Oscar du meilleur film n'est pas le réel. Non, mais le producteur. Ce qui fait que par exemple, Ben Affleck a reçu un Oscar pour Argo en tant que producteur. Mais pas en tant que réalisateur parce qu'il n'était pas nommé. Ou que Brad Pitt, pour l'instant, dans sa carrière, n'a qu'un seul Oscar. Celui du meilleur producteur pour 12 years of the Slave. Ceci étant dit, on a quelques tendances qui se dessinent. Parce qu'il faut savoir que parmi les votants pour les prix des syndicats, il y a des gens qui votent aussi pour les Oscars. Donc en général, les résultats sont à peu près les mêmes. Ce qui faudrait dire qu'en meilleur film, c'est 1917 de Sam Mendes qui a pris une sérieuse option. Puisqu'il a remporté le Producers Guild of America Award du meilleur film l'autre jour. Et en sachant que sur les dix dernières années, le lauréat du PGA Award a reçu l'Oscar du meilleur film à huit reprises sur dix. Ce qui a un indicateur qui est plutôt fiable. Les seules fois où ça change, je crois qu'il y a Spotlight. En fait, c'était The Big Short qui a eu le PGA Award et c'est Spotlight qui l'a eu derrière. Et il y en a eu un autre ensuite, je ne sais plus lequel, mais c'était l'année dernière. C'était Moonlight et La La Land. Voilà, c'était La La Land et Moonlight. C'était la surprise La La Land, d'où la bourde. Oui, voilà, je pense que les mecs étaient encore sur les PGA Awards. Et alors dans la catégorie meilleur film d'animation, c'est Toy Story 4 qui prend une longueur d'avance puisqu'il a reçu le Producers Guild of America Award du meilleur film d'animation. Donc ça, c'est plus une surprise parce qu'au Golden Globe, c'était M. Link de Laïka qui avait gagné. Et du côté des acteurs, il n'y a pas trop de surprises puisque c'est le même résultat que les Golden Globes. Ça veut dire qu'on partirait sur Joaquin Phoenix, meilleur acteur pour Joker. Là, c'est de plus en plus sérieux. Renée Zellweger, meilleure actrice pour Judy. Ça aussi, ça commence à se dessiner. Meilleur acteur dans un second rôle, ce serait Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Meilleur actrice dans un second rôle, ce serait Laura Dern. La photo. J'aime bien cette photo. Donc meilleure actrice dans un second rôle, ce serait Laura Dern pour My Story. Donc ça, a priori, il n'y aura pas trop de surprises. Le seul truc pour lequel il reste du suspense, c'est le cas de Parasite qui est quand même en embuscade puisque au SAG Awards, il a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs ce qui est l'équivalent pour le syndicat des acteurs du meilleur film. C'est la première fois qu'un film étranger remporte ce prix. C'est la deuxième fois qu'un film étranger a été nommé dans cette catégorie. La première fois, c'était La vie est belle de Roberto Benigni. Donc ça peut peut-être dire que 1917 a quand même un sacré challenger qui pourrait vraiment débarquer à moitié par surprise parce qu'on commence à s'y attendre. Mais il faut garder un aïe sur Parasite qui pourrait vraiment réussir quelque chose de très très fort. Non, je t'en prie. Non, il y a un prix décerné pour l'ensemble du casting. Il y a un prix du meilleur casting, aussi bien en série qu'en cinéma. D'accord. Et donc là, cette année, c'est Parasite qui l'a eu. Ce qui marche mieux d'ailleurs, je trouve, en série. C'est plus logique parce que tu as envie de récompenser l'ensemble des personnages, par exemple sur Game of Thrones. On le donne à tout le monde. Oui, effectivement, ça a beaucoup plus de sens parce que là, en plus, il y a assez peu d'acteurs dans le film. Enfin, assez peu d'acteurs principaux. Mais Gann n'était pas d'accord avec nous. Non, 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 non. Moi, je disais que ça dépend. Ça dépend, oui. Ça dépend le type de gravity. Bon, bah, ça aura bu l'autre. Maia Story, pareil. C'est un peu à couteau tiré, par contre. C'est un peu plus... Quand tu es face à un film choral, je trouve que ça a plus de sens, effectivement, de donner ce genre de prix. Après, il y a un film qui repose sur deux, trois acteurs. Ça ne vaut peut-être pas trop le coup, effectivement, d'avoir ce genre de prix. Et sachant qu'aux Oscars, peut-être la répartition qui se présage, c'est peut-être Bong Joon-ho, meilleur réal. Et Sam Mendes, meilleur film. Oui, puisqu'en fait, il est aussi producteur du film. Ça veut dire qu'il aurait à la fois un prix pour le scénario. Enfin, le scénario, pas tant que ça, mais plutôt la réalisation, le film en général, la performance technique. Donc, c'est aussi possible que les votants votent comme ça, répartissent un petit peu les prix. S'il y a aussi meilleur scénario qui peut se profiler pour Bong Joon-ho. Et justement, le prix du syndicat des scénaristes sera remis le 1er février. Donc, là aussi, on aura une indication. Avant ça, il y aura le prix du syndicat des réalisateurs, pardon, le 26 janvier. Donc, ça, là, vraiment, ce sera vraiment le dernier gros prix qui sera remis et on commencera à voir à quoi vous ressemblez les Oscars. Et ensuite, on aura les BAFTA, donc l'équivalent anglais des Oscars et César le 2 février. Et on finit par les Oscars, donc, pour nous, dans la nuit du 9 au 10 février. Est-ce qu'il y a encore un intérêt aux Oscars, après tout ça, à chaque fois ? À chaque année, je me pose la question, je me dis, c'est bon, on a le quatuor, des acteurs, bougez un peu. Bien sûr. On sait que ça ne changera pas des masses. Il y a eu le cas Moonlight et le cas Spotlight qui te font te dire, bon, tu vois, qu'au dernier moment, ça peut changer. Il peut y avoir une affaire comme l'année où Des Mineurs a gagné, où, en fait, il avait été révélé que le producteur avait essayé d'influer un peu auprès des votants et que ça a failli cramer les chances du film aux Oscars. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de surprises, en fait. Contrairement au César, où il n'y a pas une cérémonie qui préfigure ce que vont être les Césarnaires. Là, il y a tellement de cérémonies avant qu'il y a déjà des tendances qui se distinguent. Et du coup, la surprise est assez faible. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui regardent les Oscars en direct, qui font l'effort de regarder vraiment toute la nuit, déjà, outre que le fait que la cérémonie est quand même longue avec beaucoup de couture de pub et tout ça, souvent, oui, ils en sortent un peu déçus. C'est des cases à cocher, quoi. Tu es bon, on va lui, c'est bon. Ça y est, Joaquin Phoenix l'a eu. C'est un peu ça. Surtout que depuis plusieurs années, ils ont tendance un peu à faire plaisir à tout le monde et à distribuer un petit peu. C'est un peu le code des fans depuis quelques années. C'est un peu ça. Donc du coup, quand tu repères un peu les qualités de chacun des films, tu sais à peu près dans quelle catégorie ils vont briller. Et les ces surprises aussi, où vraiment, maintenant, avec leurs nouvelles règles, comme quand tu ne peux plus cumuler meilleurs films et meilleurs réalisateurs, il y a un peu ce côté école des fans qu'on retrouve aux Oscars où ils remettent généralement le meilleur film à un film qui a un message et meilleur réalisateur pour le film le plus technique de l'ensemble. Est-ce que ce n'est pas aussi une vision que vous pouvez avoir de par votre métier ? Parce que toutes les autres cérémonies dont vous parliez avant, et pourtant, je m'intéresse au cinéma, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ni de savoir ce que c'est, ni les dates, ni les lauréats, etc. Non, nous, c'est ça. C'est juste que beaucoup des votants aux Oscars sont syndiqués. Et en fait, comme les syndicats remettent leur prix juste avant, généralement, c'est les mêmes personnes qui votent. Donc on se dit que les Golden Globes, plus ça, plus les BAFTA, qui sont aussi un indicateur, en fait, nous, effectivement, on a une vision de... On n'a plus trop de suspense. On attend juste une éventuelle surprise. C'est un peu votre 3. On sait tout ce qui va se passer, tout ce qui va être annoncé avant. Et je me souviens de t'avoir vu tirer à 4 épingles pour les Golden Globes. Est-ce que tu récidives ? Moi aussi, non, pas du tout. Parce qu'en fait, le Canal+, ils font les Oscars depuis Los Angeles. Donc c'est Laurent Veil et Didier Allouche qui vont commencer par se prendre un nombre incalculable devant sur le tapis rouge. Mais ça, ils en rigolent. Ils en rigolent. Ce n'est pas une vanne de ma part. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours un peu rigolo de les voir. Hop, pardon. Et ensuite, ils débriefent en plateau pendant les coupures pubs avec un invité qui généralement est le maître des cérémonies des Césars. Sauf que là, les Oscars ont lieu avant les Césars. Donc je ne sais pas s'ils vont être juste en duo ou avec une personne. Mais je ne pense pas que Florence Foresti va venir se manger le jet lag alors qu'elle est en train de répéter les Césars. C'est Foresti qui reprend la main sur les... Oui. Ça a été annoncé sur les Césars ? Oui. Il y a eu des questions qu'il y a un duo entre elle et Marina Feuss, je crois. Oui, à un moment, il y a eu le nom de Blanche Gardin. Blanche Gardin aussi et Marina Feuss. Ça aurait été drôle. Ça aurait été sympa. Marina, moi, je... Tant que ce n'est pas Cadmerade, c'est OK. C'est quelqu'un qui est très doué dans plein de trucs mais sur l'exercice, il n'était vraiment pas bon. Pour la défense, parce que moi, j'ai vu la cérémonie depuis la salle Play-L. En fait, son erreur, ça a été de rester vraiment tout le temps sur la scène. C'est-à-dire qu'il est obligé de meubler entre deux discours. Alors que Florence Foresti, justement, elle est là au début puis après, elle disparaît puis après, elle revient à faire un petit sketch. Je pense que c'est une meilleure formule que le côté que tu es tout le temps derrière ton pupitre à devoir faire une pauvre van entre chaque prix. Mais Ganon, il y a quelqu'un qui te demande de daber si tu lis ce message. Veux-tu daber ? Non, ça va. Voilà, tu le sauras, cher ami. On parlait des Césars, des Césars à Cléopâtre. Il n'y a qu'un pas. Magnifique transition pour parler du prochain Astérix. Je me disais, franchement, on peut avoir cette transition-là d'Oscar, César. Merci beaucoup. Oui, puisque le prochain Astérix Live qui sera réalisé par Guillaume Canet, ça on l'avait appris il y a quelques mois, avec Guillaume Canet en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix qui s'appellera L'Empire du Milieu en France ou alors La Route de la Soie dans le reste du monde puisqu'on en a appris ça récemment. Puisque ce sera une coproduction franco-chinoise et on aura énorme surprise. Alors là, c'est mieux. On n'a pas autant de surprise comme ça aux Oscars. On aura Marion Cotillard qui jouera dans le film. Grosse surprise. Ce qui n'était pas forcément gagné parce qu'on n'était pas sûr que Cléopâtre soit dans le rôle. Marion Cotillard qui succédera à Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre c'est la deuxième actrice à l'incadent dans un film en prise de vue réelle seulement. Franchement, s'ils nous mettent le vendeur d'huîtres des petits mouchoirs en vendeur de poissons en vendeur de poissons et maintenant qu'on est sur Marion Cotillard en Cléopâtre François Cluizat en César je pense qu'on y est presque. C'est vraiment le truc où au début ils se vénèrent en disant on ne peut pas en vénère comme on veut. Question con mais est-ce qu'ils ont prévu que Cléopâtre meure dans le film ? Alors ce n'est pas Christopher Nolan qui réalise. Ça va être un problème. Je pense que Cléopâtre sera bien filmé sous ses décousures comme Guillaume Canale sait le faire. Il y aura aussi Jonathan Cohen dans le film. On ne sait pas encore dans quel rôle mais ça a été révélé parce qu'en fait la vraie info de base c'était le budget du film qui sera de 65 millions d'euros. C'est un peu plus que le précédent réalisé par Laurent Thirard au service secrète de sa majesté. Qui n'était pas très spectaculaire enfin qui ne misait pas autant sur les décors. Non c'est un film un peu sage en fait. Il n'a pas voulu bouffer à tous les râteliers comme le précédent qui avait coûté beaucoup plus cher. Il avait coûté 78 millions d'euros ce qui était très cher. C'est pas le budget qui fait un bon film. Non effectivement et en plus le film avait été vu par quelque chose comme 8 millions de spectateurs et même ça ce n'était pas assez par rapport au budget donc il faut faire gaffe quand même c'est assez gros. mais voilà ce que je disais tout à l'heure c'est que ce sera une coproduction franco-chinoise donc ce qui veut dire sortie en Chine comme un blockbuster Marvel ou un Transformers ce qui peut booster quand même son box office à l'étranger. Il y aura quelques caméos de stars chinoises bon ça n'a pas été révélé encore qui mais voilà c'est ce qui a été expliqué. Donc vraiment c'est un gros projet mais avec une portée internationale qui est encore plus encore plus importante que dans les précédents où il y avait juste Roberto Benigni et des acteurs allemands parce que c'était une coproduction franco-italo-allemande. Mais Astérix a une aura telle en Chine ? Je pense que c'est plutôt pour mettre un pied et en plus comme ils ont une trentaine de BD ils vont dire regardez ce qu'on a à vendre. En Europe oui la réputation n'est pas à faire aux Etats-Unis c'est un peu plus compliqué en Asie je pense que c'est pareil. En fait c'est seulement cette année que Astérix et Obélix est vraiment vendu aux Etats-Unis au niveau d'un grand marché. c'était sorti de façon confidentielle en BD ça n'avait intéressé personne et là ils ont décidé pour 2020 de les sortir en masse. Et là c'est bien la preuve que le marché chinois est devenu vraiment primordial parce que avant tous les blockbusters hollywoodiens à commencer par Iron Man 3 qui était coproduit par la Chine et qui avait une scène avec une actrice chinoise juste pour plaire au marché chinois ce marché est vraiment important puisque maintenant même quand on fait un blockbuster en France on vise également le marché chinois. Et on inclut surtout la Chine au centre du propos du film puisque là ça parlera je crois d'une princesse. Alors c'est exactement ça c'est la fille unique de l'enfant chinois qui échappera à un prince malveillant avant de venir chercher de l'aide auprès de nos célèbres héros gaulois. Tout à fait. Donc voilà ça se passera en Chine avec le secteur chinois. J'ai vu un petit haussement de sourcils. Non mais je me dis qu'est-ce qu'est-ce qu'il revient pour pouvoir venir foutre en Gaulle les chinois avec l'empire qu'ils ont ces trois pélos au fond de l'une. Tu peux te perdre et voilà et puis regarde Christophe Chumas. Surtout tu te dis s'ils ne font pas une téléportation à la Game of Thrones tu dis comment ils vont passer d'un bled à l'autre sans prendre dix ans dans la vue quoi. Interstellar. Je me suis interstellar. Il y a un mec qui va plier un papier et passer un crayon et on a fait comme ça. La potion magique. Et j'ai vu le chef qui s'amusait essayer de trouver le nom du personnage de Jonathan Cohen. On le sait où ? Non, on ne sait pas. Mythox. Oui, je pensais à ceux aussi. Il y avait Sergit le mytho mais moi je dirais plutôt Mythox ou un truc comme ça. Pourtant, ici les Gaulois c'est X. Oui, oui. Peut-être qu'il sera grec ou Mythos. Non, Mythomanix. Mythomanix. Pas mal. Guillaume, s'il nous regarde. Pas mal. En tout cas, sortie 2021. 2021 ou 2022 parce que le tournage commence sous peu et après, moi j'imagine bien sortie début 2022 parce que généralement la fin du mois de janvier et début du mois de février c'est une grosse date sachant que début 2021 on aura OSS 3 au mois de février et que Mission Enclopâtre était sortie fin janvier 2002 et voilà, 14 millions d'entrées plus tard. Même les Jeux Olympiques étaient sortis fin janvier. C'est une bonne date généralement pour les comédies françaises parce que La Vérité est Sivement 2, Les Bronzés 3 c'est des énormes cartons sortis à cette période assez stratégique. Et aussi les Tuches qui sont aussi les scénaristes en l'occurrence du nouveau Astérix. donc tu te dis qu'il y a une cohérence à sortir à peu près aux mêmes dates que sortirait les Tuches. Et produit par Pâté aussi qui connaît un peu les rois du système et les bonnes dates pour les grosses comédies. Ce film, ce sera donc le cinquième de la série si je m'abuse. qui dit série dit série renouvelée ou annulée une autre transition pour toi Maximilien. Tout est travaillé dans cette émission. Je la prends, je la mets sur le coin de la table. Nous allons parler des séries annulées et renouvelées. Exactement, une rubrique qui plaît beaucoup à Menro avec vous verrez une petite nouveauté. Mais on commence d'abord par Better Call Saul qui vient bientôt revenir pour une saison 5 qui est déjà renouvelée pour une saison 6 et cette saison 6 sera la dernière. Ça a été annoncé très récemment. Donc ça veut dire qu'ils auront le temps de l'écrire. Je ne sais pas si on parlait de clore. Elle est plus regrammée. La fin est regrammée. C'est une série qui sera terminée. Voilà, ce n'est pas annulée, c'est vraiment que tu l'empêches de continuer. Là, c'est juste qu'on va arrêter. Ce qui veut dire que c'est un spin-off qui aura duré plus longtemps que l'original. C'est ça. Ce qui est un peu fou. Ce qui est assez rare. Ce qui est comme NCIS. Voilà. Avec Jag. Oui. C'est ça. Mais en plus, c'est un spin-off qui déjà a réussi à trouver sa propre identité et à ne pas être un Breaking Bad du pauvre ce qui est très bien. La saison 5 débute le 23 février sur AMC et donc sera en US plus 24 sur Netflix et la saison 6 ce sera en 2021 donc la fin de la série. Quelqu'un regarde encore Better Call Saul ? Je n'ai toujours pas commencé. Je ne connais personne qui suit le truc. Je sais que c'est un événement quand c'est sorti. Je ne connais pas Brick. Quand tu es dans les discussions de série, en soirée. Apparemment, la saison 1 met du temps à trouver son ton et après ça devient vraiment très bien. Les gens qui sont fans de Breaking Bad en général sont très très enthousiastes sur Better Call Saul. Ce qui est plutôt une bonne chose. D'accord, très bien. On reste sur son Netflix avec une bonne nouvelle pour la série Mortel qui aura droit à une saison 2. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série qui était plutôt intéressante. Il y avait une bonne proposition il y avait des défauts mais c'est ça avec un casting qui était assez intéressant. Série française ? Série française de genre avec un peu de vaudou dans un lycée donc il y avait vraiment une belle façon de s'emparer du genre. Il y aura une saison 2 contrairement à Marianne autre série de joueurs françaises qui elle n'aura pas de saison 2. Est-ce que ça te manquera Mégane ? Pas vraiment. Si quelqu'un ici n'avait pas aimé Marianne c'était toi. Oui. Quand j'ai vu l'annonce sur Twitter j'ai vu des gens dire c'est pas grave il y avait quand même une fin à la saison 1 j'ai l'impression que non. Il y avait une fin avec une ouverture quoi. On a demandé quand même un truc après. Oui. On pouvait oui 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 oui. J'avais juste un doute là. C'est vrai que c'est comme disait Max c'est ce qu'ils font souvent ils assurent un peu leurs arrières ils essaient de donner quand même une fin qui arrive à conclure l'histoire mais tout en laissant un petit peu une porte ouverte au cas où il y a une saison 2. C'est toujours ça même pour Big Little Lies qui devait être une mini-série ils avaient laissé une porte ouverte et ils en ont fait une saison 2. La vieille dame qui se fait pipi dessus me manquera. J'avais promis une nouvelle partie de cette news donc on a les séries renouvelées on a les séries annulées et on a les séries mal barrées notamment Mindhunter puisque David Fitcher qui actuellement réalise un film pour Netflix n'est pas très chaud pour faire une saison 3 à Mindhunter parce que ça lui prend beaucoup de temps et pour l'instant il n'a pas envie de se remettre dans son process et la conséquence directe c'est que le contrat des acteurs a expiré c'est à dire qu'ils peuvent s'engager sur ce qu'ils veulent à côté on a notamment Jonathan Groff le héros qui sera dans Matrix 4 mais ça ne va pas lui prendre trop de temps donc ça veut dire que Mindhunter pourrait être annulé bientôt il n'y a rien d'officiel pour le moment sauf qu'il faudrait que Netflix renouvelle leur contrat ce qui risque de leur coûter cher et ça risque de faire capoter l'histoire et c'est le même problème pour Watchmen puisque HBO a dit qu'il ne comptait pas faire de saison 2 sans Damon Lindelof qui dès le départ avait dit qu'il avait envisagé de toute façon la série comme une seule saison de 9 épisodes et il estime vraiment avoir fait le tour de la question donc il n'est pas chaud pour empiler et HBO ne veut pas la faire sans lui cette saison 2 donc pour l'instant le sort de Watchmen est en suspens tu vois j'ai personnellement beaucoup aimé Watchmen et je trouve que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin ça se tient très bien comme ça tu peux faire une anthologie par contre tu peux faire un préquel sur les Minutemen tu peux faire une histoire qui situe avec d'autres personnages dans un autre lieu et une autre époque mais par contre continuer c'était une mauvaise idée alors que Mindhunter je suis un peu resté sur tu as envie qu'il y ait une conclusion au moins vas-y David fais-nous au moins un téléfilm pour conclure mais un qui délègue sinon en fait parce qu'il ne veut pas s'engager sur une saison 3 parce que c'est son problème beaucoup d'investissement le tournage est long loin de chez lui il peut dans ce cas-là donner ça à un homme de confiance je ne sais pas qui peut-être le scénariste de Seven Andrew Kevin Walker qui avait aussi écrit Sleepy Hollow avec qui il doit retravailler sur d'autres projets il peut peut-être lui faire confiance et lui dire tiens si tu veux reprends-moi Mindhunter il a fait un truc de Seager avec lui mais c'est vrai comme il est très contre le fric David Fincher c'est soit il fait les choses soit il ne les fait pas et pour l'instant il ne les fait pas et ce n'est pas aussi la série la plus génératrice d'abonnement pour Netflix je pense c'est l'une des séries les plus qualies si ce n'est la plus qualie mais c'est peut-être c'est ce que je disais quand je parlais du fait de renouveler les contrats des acteurs ça va leur coûter cher et peut-être que le jeu ne vaudra pas la chandelle tout à fait alors il y a zéro transition avec chandelle je cherche une transition je n'en ai pas la chandelle fait brûler le bois et on passe elle part tout de suite au cimetal des transitions on passe dans une bande-annonce voilà ce qu'on s'est dit on va passer maintenant chaque semaine autant que possible une bande-annonce en plein écran et la bande-annonce c'est celle du film Pinocchio réalisé par Matteo Garonne qui est réalisateur italien qu'on a découvert avec Gomorra qui a réalisé Dogman récemment et qui s'est déjà attaqué au conte de fées avec Tale of Tales qui est passé un peu inaperçu mais qui était une vision assez sombre de conte de fées qui était d'ailleurs très sombre et donc là il s'attaque à Pinocchio qui est quand même un classique ça sortira le 18 mars et c'est avec Roberto Bellini qui en 2002 avait joué Pinocchio dans son propre film qui était une catastrophe là il joue Gepetto c'est un peu mieux et je propose qu'on se regarde Juste avant je réponds à Ash le Jedi qui non on va pas parler uniquement série puisque là par exemple c'est du cinéma et puis après on parlera tout plein de cinéma et j'avais vu un autre de tes messages qui demandait est-ce qu'ils ont parlé de 1917 c'était la semaine dernière donc n'hésite pas à regarder on en a parlé pour les prix mais pour l'instant on en a vraiment donc on revient à Pinocchio et on se regarde la bande annonce on se regarde quasi fini d'orait Pinocchio dai di qualcosa muovi la buca al tuo babbo ecco di babbo 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 Ciao figliolo, me sentite? Che è successo? C'est devenu un figliolo, je suis devenu un papa Pinocchio, tu ti piace comme tu l'as fait? A me tant Ciao figliolo mio, ciao Portatemi figliolo à scuola Pinocchio! Ma comodo, ne l'ai pas fini de faire Et j'ai manqué de respect, il papa Siamo lui a trouver un papa Hai detto cinque secchini? Eh, io tutto mi presento, io sono la volpe Pinocchio Bellissimo nome, bellissimo Io sono il gatto Pinocchio Bellissimo nome Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Ho trovato un assassino nel bosco Ma che sta facendo il naso? Oh no, niente sai Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso Vieni, vieni Pinocchio ricordati Che i ragazzi che vogliono fare di testa loro Prima o poi se ne pensi Sta zitto Via! Madame Messie, ecco a voi Pinocchio! Informalo per favore, rompe tutto Pinocchio! Il babbo sta arrivando Non ti preoccupare Ma in un paese bello Si chiama il paese dei balocchi Facciamo una piccola magia Voglio diventare un bambino come tutti gli altri Je suis terrorisé Je suis terrorisé J'avais parlé de Tale of Tales Parce qu'effectivement tu dis Ah compte de fait Pinocchio le Walt Disney Qui pourtant était déjà un peu glauque Là on est bien C'est super flippant En plus ils ont tous des vraies bronches un peu flippantes Ils ont changé de créa Chez Disney Live Oui c'est exactement ça En tout cas je pense que ça va plus se rapprocher du conte original Et même de ce que fait Matteo Garonnet Ce n'est pas un réel tout public Il y a les ânes On le voit les ânes à un moment On voit les ânes Qui tombent d'une petite falaise Oui bien sûr La transformation en âne Est-ce qu'on va voir des enfants fumer le cigare comme dans le Disney ? Je ne sais pas Mais en même temps sachant que ce n'est pas un film Disney Il peut se permettre un peu ce qu'il veut Parce que c'est un film italien S'il veut vraiment respecter le conte Et apporter sa propre patte Je pense qu'ils vont picoler Ils vont fumer les enfants De toute façon s'il avait proposé ce montage là à Disney Je pense qu'il serait pris un vieux taquet à la tête Là tu vas nous arrêter ça On aurait pu communiquer les envies Pour des divergences créatives Malheureusement nous ne vont nous séparer La date de sortie ? Le 18 mars Le 18 mars c'est chez Le Pact Nos amis de Le Pact Qui ont sorti Les Misérables Et qui vont bientôt taper les 2 millions d'entrées Avec Les Misérables Le record all time C'est leur plus gros succès Depuis genre 10 ans Et peut-être que sur Pinocchio Il y a un vrai Et ils sortent toujours des films intéressants En tout cas chez Le Pact Ils prennent des vrais risques On est très curieux de voir ça S'ils peuvent enlever toutes les scènes Avec le gamin flippant C'est-à-dire que ça va être long Parce qu'il resterait Que tu repas trop me dit au début Et à la fin Voilà c'est ça Très rapidement Le top 3 des actus Qui ont le plus mobilisé Les lecteurs la semaine dernière Et en numéro 2 Donc on parle de James Bond En numéro 3 En numéro 3 exactement J'aimais bien en fait Passer directement au numéro 2 On parle de James Bond Pas tant du prochain film Que du prochain acteur Puisque les anglais Aiment bien prendre des paris Sur des gens Et aujourd'hui Le chouchou des bookmakers S'appelle James Norton On le voit ici Il a un peu une tête De Daniel Craig jeune Physiquement On l'avait découvert Dans la série Mac Mafia Et il est actuellement Dans le film Les filles du Dr Marsh Pourquoi son nom ressort Parce que c'est pas la première fois Que les bookmakers On en a eu sur lui Je ne sais pas Mais toujours est-il Que la cote la plus basse Actuellement Pour remplacer Daniel Craig C'est lui En sachant que On ne sait même pas encore Quand et comment Ils vont remplacer Daniel Craig Donc c'est un peu prématuré Il n'empêche que C'est une news Qui a fait beaucoup réagir Est-ce que vous serez d'accord Avec moi Si je dis que Phoebe Waller-Bridge Ferrait une super James Bond Oui mais alors Je sais qu'elle l'écrit Mais en fait Quand j'ai vu Fleabag Ah mais c'est Samuel Le Billon Oui c'est vrai Elle ferait un air C'est vrai Elle ferait une super super James Bond Avec un autre book Quand même que ça Non non Je ne la connais pas en fait Mais si tu regardes Fleabag Je trouve qu'elle a un côté classe Et en même temps Les décalés et tout Ça ferait un James Bond Un peu différent Il n'y a pas longtemps La productrice a dit Non non le prochain James Bond Ce sera un homme C'est un homme Mais avec un argument Qui se défend Elle a dit Autant créer autre chose Une autre saga portée par une femme Que juste la saga de James Bond Qu'on refile à une femme Elle a rajouté Les femmes valent mieux Que faire des pastiches De rôle d'hommes Et ce que je trouve Particulièrement couillu Par les temps qui courent Et c'est bien D'entendre des choses Un peu comme ça aussi Après il faudrait Qu'elle crée cette franchise là Mais au moins Son propos se tient Sauf si tu considères Comme une certaine théorie A laquelle j'adhère plutôt Que James Bond Est un matricule Et pas une identité Ou un genre Et je trouve Moi j'aime bien l'idée Deux Par contre elle n'a pas Retiré de l'équation Le fait que ça pouvait être Un black Ce qui serait pas mal aussi En tout cas voilà Le 8 avril Donc c'est Mourir peut t'attendre Et la photo qu'on a vue passer C'est une chanteuse Qui s'appelle Billie Eilish Qui est quand même assez en vogue Et ce sera elle Qui chantera la chanson Du générique du film C'est pas Damien Sergue ? Avec ? J'ai vu ça tout à l'heure Aujourd'hui avec la guitare De Johnny Marr Guitariste des Smiths En fait c'est qu'il va bosser Avec Hans Zimmer Qui posera la bande originale Il va lui prêter main forte Comme il l'a fait sur certaines tournées Et sachant que Johnny Marr A aussi participé A la BO de Inception Donc ils se connaissent bien déjà J'ai vu passer dans le chat Nicolas Sketch en 007 Peut-être pas Mais en méchant Ce serait formidable Ah en méchant Ce serait bien incroyable En cul Il crée des trucs Il crée des pires Il surjouerait le mec Qui se retourne Avec un chat sur les épaules Ce serait formidable Ah bah il surjouerait tout Ce serait génial Vraiment super idée News numéro 2 News numéro 2 On a enfin appris Quel serait le casting De la série Le Seigneur des Anneaux Pour Amazon Donc c'est qui est attendu A l'horizon 2021 Le casting a été dévoilé Sur Twitter Donc on a Un site qui a fait Un montage de ses photos Parce qu'il faut savoir Que ce sont des acteurs Majoritairement inconnus Ce qui est plutôt Donc je vais pas vous les lister Et c'est un très très bon choix C'est un peu compliqué Les seuls qu'on connait un petit peu Ce sont Robert Aramayo Et Robert Maul Qui jouaient tous les deux En Game of Thrones Robert Aramayo C'est un très bon choix Parce qu'il a une vraie gueule Robert Aramayo Il faut savoir C'était Ned Stark jeune C'est lui Et l'autre C'est Benjen Stark adulte Donc voilà C'est deux de la famille Stark Qui rejoignent Qui rejoignent Le Seigneur des Anneaux Donc ça c'est voilà Ouais là il était pas très bien Non Et on m'a dit Que lui il était sourd Ou un truc comme ça Il avait un problème J'ai lu en travers Un truc non C'est possible Il me semble que l'acteur A un problème d'audition Etc De ce que j'ai lu On le pressent pour jouer L'incarnation De Flèche De Sauron D'accord Parce que pour l'instant Le seul rôle vraiment Qu'on connait C'est une actrice Qui s'appelle Morphide Clark Qui jouait Mina Dans la scène d'Hercula Dont on a parlé La semaine dernière Et qui jouait Sœur Clara A la croisée des mondes Et elle Elle jouera Galadriel Qui était jouée par Cahit Blanchet Dans Le Seigneur des Anneaux Au cinéma Et Le Hobbit Et là j'ai plus de mal Puisque Je vois pas pourquoi Galadriel A part l'argent Le personnage N'a pas autant vieilli Que ça Elle est immortelle C'est comme les elfes Mais après Je pense qu'il y a une question De l'argent Parce que je vois pas Vu qu'ils ont casté Que des inconnus Pour cette série A mon avis C'est qu'ils ont un gros budget Mais ça passera Sur les effets spéciaux Les décors Les costumes Et le reste Poulter qui est parti Et remplacé par Robert Aramaio Et lui physiquement Il avait un peu quelque chose Du go weaving Donc pour faire un Elrond jeune Éventuellement C'est vrai Ça ne reste que des conjonctures Des conjonctions Pardon Des conjectures Des conjectures Et très bonne vanne De Sickness 44 C'est le comble D'avoir un problème d'audition C'est dur d'avoir des rôles Très bonne vanne Tu mettras un gros J'aime cette vanne On termine par la news Qui a fait le plus réagir La semaine dernière Oui c'est même Double news Une énorme révélation Sur Star Wars 9 Puisqu'on a appris Grâce à l'un des acteurs Du film Ce que Chewbacca A dit à Ray Dans le Faucon Millennium Vous ne vous posiez pas la question Le pire c'est qu'à l'information près Vous ne vous posiez peut-être pas la question Mais par certaines personnes si Donc voilà C'est dans cette scène là Au fait Où donc Ray Prend les commandes Du Faucon Millennium Et Chewbacca grogne Comme l'a très bien fait Corentin Et selon Jonas Sotamo Donc l'acteur Qui incarne Chewbacca Il dirait Je pense que Chewbacca Il lui a dit quelque chose Du genre C'est bien que tu reviennes Sur le Faucon Parce que Po L'a endommagé Avec son pilotage imprudent En ricochet Voilà On est bien avancé Mais vraiment Ça rejoint ce qu'on avait dit Il y a quelques temps C'est A l'époque du 8 C'est à dire Tous les jours Le Real devait se justifier Sur vraiment Mais tout et n'importe quoi Là c'est un peu pareil sur le 9 Et on en arrive à des trucs Même si ça tombe un peu plus vite Sur le 9 Là on sent que tout le monde On s'en fout En même temps Pour que quelqu'un pose cette question là Pour que quelqu'un pose cette question là Au mec qui joue Chewbacca C'est vraiment un truc Dont on se foutait Mais en sachant qu'en parallèle Il y a aussi une version Du scénario Écrit par Colin Trevorrow Et Derek Connolly Donc Colin Trevorrow Qui était le premier réalisateur du 9 Qui a fuité en ligne Donc les différents sites Donc on recoupait les sources On dit que c'était bien Une version du scénario Et donc ça permet de voir Un peu ce vers quoi On se dirigeait En substance Et sans transpoler Donc il n'y avait pas de palpatine Mais son maître Ray restait la fille de personne Il n'y avait plus de place pour Rose Mais ce que je voudrais préciser Parce que ça peut attiser Quelques rancœurs Et se dire Voilà on a raté Quelque chose de bien Parce qu'il y a des idées bien Des idées moins bien C'est une version Qui date du 16 décembre 2016 Donc c'est l'époque De la sortie de Rogue One Et c'est 10 jours avant La mort de Carrie Fisher Qui a entraîné Evidemment des réécritures Donc Il ne faut pas trop se fier A cette version du scénario Qui aurait beaucoup évolué Le tournage a commencé Un an et demi plus tard Donc le scénario Vous pouvez changer avant Pendant et après le tournage Et j'ai vu quelqu'un sur Twitter Qui a une bonne expression Disant qu'un film pas fait Sera toujours mieux Qu'un film qui a été fait Dans le sens où sur le papier Il y a des super idées Qui à l'écran Peuvent être complètement foireuses Peuvent sauter au montage Donc voilà On a fait une longue news Qui récapitule Les infos De ce scénario Qui n'a pas été mis en scène Donc allez voir Mais prenez ça Avec des pincettes Pour vous dire Il y aurait pu avoir ci Et avoir ça Mais si ça se trouve Même si Colin Trevorrow était resté Ça ne serait pas resté Dans le film Ou ça aurait été mal foutu Donc voilà Mais juste par curiosité Allez voir Pour comparer un peu Pour voir un peu C'est un peu Un bon cas d'école De comment un scénario Peut évoluer Au fil des différentes réécritures Et des changements de réalisateurs Merci pour ce petit tour des news Maximilien On va passer à une petite nouveauté Une petite chronique Élaborée par Martin Petit jingle Et on s'en parle Il y a 20 ans Quasiment jour pour jour Sortait un film Qu'on aime bien Qui a peut-être un petit peu vieilli Mais qu'on aime bien quand même Qui s'appelle Dogma Dans lequel Ben Affleck Et Matt Damon Jouent des anges Exilés sur terre On y croise évidemment Kevin Smith En Silent Bob Jason Mewes Son compère en Jay C'est un film complètement barré Très très drôle Il y a Alan Rickman aussi Chris Rock Jason Lee Plein de gens Voilà Si vous ne l'avez pas vu N'hésitez pas à le découvrir Même si encore une fois Ça a peut-être un petit peu vieilli Et dans ce film Il y a Dieu Une incarnation de Dieu Campée par Alanis Morissette Petite photo d'Alanis Morissette Je crois qu'on l'a normalement Je croyais que tu allais danser la chanson Une chanson Non non Mais on peut Non parce que c'est Dieu Qui en plus ne parle pas dans le film Voilà pour une raison Qui a été expliquée dans le film Mais on aimait beaucoup Cette version de Dieu Et on s'est dit Tiens si on passait en revue Les différentes incarnations de Dieu à l'écran Oui parce qu'il y en a quand même pas mal Et on va commencer par une autre femme Qui a incarné Dieu à deux reprises au cinéma Je pense que vous savez de qui il s'agit Personne ? Moi j'ai vu les images Non vous ne l'avez pas ? Bah écoute non je ne crois pas Ah ok C'était Whoopi Goldberg Qui a joué Dieu ? Oui deux fois Dans un épisode des Muppet Show Dans le Muppet Show spécial Noël Et dans un film qui s'appelait En anglais A Little Bit of Heaven J'ai plus le titre en français Aucune idée qu'elle avait jouée Ah oui Je découvre Autant elle a joué une nonne Je pense que ça va être Autant là Jusque là Mais sinon c'est plutôt des hommes Qui ont incarné Dieu C'est plus traditionnel comme représentation Le plus célèbre d'entre eux On peut dire quand même Morgan Freeman Dans Bruce Tout-Puissant Et en regardant un peu En cherchant des infos J'ai appris aussi Qu'il avait présenté Un documentaire Pour National Geographic Qui s'appelait The Story of God Trois saisons Où il explore L'histoire de la religion Apparemment Je n'ai pas vu Mais il paraît que c'est très intéressant Je n'ai pas vu Non je ne l'ai pas vu Mais j'en ai entendu aussi du bien Je crois que c'est sur Netflix D'ailleurs Non c'était Ah oui pardon En tout cas c'était produit Par National Geographic Je crois que maintenant C'est difficile Petite info sur le film Bruce Tout-Puissant C'est qu'à un moment Il joue à un serveur Dans une scène de cafétéria Et en fait il a un badge Où il s'appelle Al-Mighty Ah oui Si vous regardez Les petits détails J'aime bien Ce genre de petits détails Ça rappelle le loup Cypher Voilà exactement Ensuite D'autres figures masculines A la barbe fournie Il y avait dans Monty Python Sacré Graal Là c'est pas un acteur Qu'il incarne C'est un dessin Et ce dieu parle Et c'est un des Monty Python Qui lui prête sa voix C'est Graham Chapman Donc des Monty Python Qui avaient interprété ce dieu Pas qu'au ciné Il y a aussi des dieux masculins Dans les séries Et dans les dessins animés Et notamment dans les Simpsons Il y a des dieux dans les Simpsons Ouh là là Mais à plein de reprises Je me rappelle un épisode Effectivement Où dieu parle à Homère Qui est en slip chez lui Alors ça c'est deux épisodes différents Je crois que c'est celui-ci Moi c'est le deuxième Celui avec Toutes les interprétations Du divin Au paradis KMC Et il y a le mec du KFC Au milieu Il n'est pas vraiment Vraiment loin Pour le coup Et apparemment Il apparaît aussi Dans de très nombreux épisodes Spécial Halloween Vous savez les spécial Halloween Il apparaît plein de fois Et attendez Est-ce qu'on peut remettre S'il vous plaît La régie Juste cette image Parce que j'avais une question Qui a-t-il de spécial ? Je l'ai vu dans le chat Mais il a cinq doigts Il a cinq doigts C'est le seul personnage De Simpsons Qui a cinq doigts Au lieu de quatre D'accord Et dernier dieu Homme masculin C'est un dieu qui parle français C'est... Tu donnais ? Non parce que je me suis dit Il y a eu ça Il l'a fait Il l'a fait Dans le vrai commandement C'est sûr Non c'était pas Il va C'est vraiment Il l'a fait Un dieu qui parle français Bon je vous aide Un dieu qui parle belge Ah oui Bonne ou à Poulevard Évidemment T'aurais dit un dieu alcoolique On en aurait trouvé plus facilement C'est pas sympa Mais c'est vrai Regarde la photo Dans le tout nouveau testament Que je n'ai pas vu Je sais pas Il est sur Netflix J'aime beaucoup ce film Il avait l'air pas mal C'est très inventif Et puis Bonne ou à Poulevard Évidemment est super Comme toujours Et cette catchline C'est un sacré casting quand même Dieu existe Il habite à Bruxelles On peut pas trouver mieux Comme quatre mots C'est pas mal Il y avait un pitch Qui était intéressant C'est en fait La fille de Dieu Pour se venger de son père En fait elle envoie par SMS Les dates de décès de chacun C'est le pitch C'est pas mal Et il y a ça Et il va sur Terre Pour un peu réparer ses erreurs Et rencontre divers personnages Au fil du récit C'est un très très chouette film J'aime beaucoup Le réalisateur du huitième jour Et il y a un enfant également Qui a interprété Enfin qui a incarné Dieu C'était dans Exodus De Ridley Scott On peut voir l'image J'ai son nom Mais je sais pas ce qu'il a fait après On dirait un petit Christian Bale C'est vrai C'est un peu mini lui Ensuite il y a d'autres représentations de Dieu C'est justement des non-représentations C'est quand on ne le voit pas Et célèbre film Peplum Lady Commandement Avec Charlton Heston Savez-vous qui fait la voix de Dieu ? Orson Welles Charlton Heston Mais ça aurait été bien ça Ça aurait été pas mal Et dans le même principe Avec l'acteur qui fait Et Moïse Et Dieu Mais dans un dessin animé C'est dans Le Prince d'Egypte En anglais c'est Val Kilmer Qui double les deux voix A la fois Moïse et Dieu Ah ouais c'est bien Même principe Ce qui est un symbole assez sympa Est-ce que Dieu n'est pas en chacun de nous ? Pas mal C'est vrai Justement c'est quand tu parlais de l'Exodus C'est un peu Jusqu'à la fin C'est un peu le propos Intention de l'Exodus C'est est-ce que le mec Il n'a pas imaginé Parce qu'avant de voir le bussardant Il se cogne à un rocher Et il y avait un peu ce côté Où est-ce que vraiment Dieu lui a parlé Où est-ce que c'est dans sa tête C'est une promotion cérébrale Comme dans Breaking the Waves Même principe dans Breaking the Waves Avec je ne sais plus mon actrice Autre non-représentation de Dieu Dans un grand classique du cinéma américain La vie est belle De Frank Capra C'est l'intro du film En fait c'est des étoiles Qui brillent comme ça Par intermittence Et donc c'est Dieu Qui parle à ses anges Et qui leur demande De descendre sur Terre Pour sauver le personnage Interprété par James Stewart Qui s'appelle George Bailey Dans le film C'est juste au début du film Et petit clin d'oeil Puisque ce film est diffusé Dans Bruce Tout Puissant À un moment Jennifer Aniston Regarde une scène De la vie est belle Clin d'oeil Voilà Je crois que c'était Pour les noms Et sinon Il y a eu des On finit avec des guests Des personnages un peu originaux Il y a une série Je ne sais pas si vous l'avez vue Qui date Je n'en avais pas entendu parler Qui s'appelle Le Monde de Johan Mégane Non Pas du tout Le titre Joan of Arcadia En anglais Et en fait le principe C'est que c'est une adolescente Qui croise très souvent Dieu Je ne sais pas trop pourquoi Je n'ai pas trop fouillé Dieu qui est interprété Par plein de personnages Au fil de la série Et notamment Will I am Les Black Eyed Peas Il parle en vocodeur Ah mais oui Les 10 commandants Mais en vocodeur Il dit John I got a feeling Bon bref Ça c'est pour moi Et les deux derniers Les plus originaux Sachez qu'un des Marx Brothers A interprété Dieu Grouchemarx Dans un film Qui s'appelait Ski-Doo Grouchemarx Qui fume de l'herbe Un Dieu qui fume de l'herbe C'est l'origine Ça c'est Et mon préféré Non il en reste deux Un Toxic Avengers Est-ce que vous voyez la série Deux Toxic Avengers Classique Et bien dans le 4 Dieu est interprété par Un nain Ce personnage Très bien Que je ne connaissais pas Qui s'appelle Alors attendez Il était connu en fait En tant que Hank The Angry Drunken Dwarf Dans l'émission De Howard Stern à la radio Très bien Il était connu Très 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 américain Mais les Toxic Avengers C'est une grande saga Grande saga de cinéma Il y a des grands moments Je vous laisse découvrir Et le dernier C'est mon préféré de tous South Park Je crois qu'on ne peut pas faire mieux Comme représentation des yeux Et l'épisode J'ai lu le pitch Et très très drôle Enfin ça a l'air très drôle Je le regarderai Je vous conseille d'aller le voir Ça a l'air assez dingue Comme tous les épisodes South Park Voilà Merci beaucoup Pour ce petit tour du paradis Vous l'avez compris L'idée c'était pas de faire du prosélytisme On est parti d'Alenis Morissette On a fini sur une créature bizarre C'est simplement ce que nous a inspiré Dogma Et pour le coup Si tu me permets Dans Supernatural Qui est une série Que j'assume Que j'assume aimer Et qui est à sa dernière saison Il y a Dieu Qui apparaît au bout de quelques saisons Et Dieu s'appelle Chuck Je crois de tête Et il est écrivain Il écrit les aventures des héros Donc un truc méta Qu'on peut préparer Où ils tombent sur leur bouquin Mais comment c'est possible En fait c'est Dieu qui écrit tout ça Donc c'est une petite anecdote Et contrairement à ce qu'on croit Dans le Jeanne Barg de Luc Besson Dustin Hoffman Il joue pas Dieu Il joue à mort Non il joue à la conscience De Jeanne Parce que beaucoup de moi La première fois que j'ai vu au cinéma Je fais oh Dustin Hoffman Pour faire Dieu c'est pas mal Et en fait non Il joue à la conscience de Jeanne Barg Voilà sachez-le Et pour terminer Donc voyez Dogma Évidemment J'ai vu que le chat était très fan Et on attend Cette année normalement Le reboot des aventures De Jay et Silent Bob Par Jay et Silent Bob Mais alors est-ce qu'on verra Ce film en France Pas gagné Pas gagné Je crois qu'il est sorti aux Etats-Unis Et qu'il a pas fait de bruit Les critiques US sont pas super appréciés C'est un truc qui est tellement niche Et tellement simple Mais en tout cas moi j'adore C'est un truc qui est très années 90 Dans l'esprit Et je sais pas si ça passe encore aujourd'hui Tout à fait Merci beaucoup en tout cas Pour ce petit tour Et cette nouveauté Cette chronique Qui reviendra chaque semaine En tout cas chaque fois Chaque fois qu'on peut la placer Il est temps maintenant De passer Excusez-moi Au top flop Tu avais la parole Je te la laisse Martin Quel est ton top ? Quel est ton flop ? Où ton flop ? Non c'est un top Je reviens avec un top Je peux pas revenir avec un flop Tu reviens du soleil Tu es content Tu es heureux Voilà C'est les bonnes vibes Et c'est un top Pour Brad Pitt Voilà Tout simplement Mon top c'est Brad Pitt Non pour cet enfoiré de Brad Pitt Qui est juste de plus en plus beau A chaque fois qu'on le voit C'est vrai que ça fait partie Je vais réparer le toit Moi j'ai essayé de réparer le toit aussi On va en faire un flop Voilà Un flop pour Brad Pitt Un flop pour les jaloux Et un top Pour ceux qui peuvent encore Apprécier Brad Pitt Non ouais Brad Pitt Pour ses deux films déjà de l'année Ad Astra Et Once Upon a Time in Hollywood Mais surtout en fait Pour ses speeches Parce qu'il arrête pas de faire Des speeches de ouf En fait déjà J'avais kiffé sa sortie Je vous en avais vite fait parler Quand on avait parlé Des Golden Globes Mais j'ai noté sa phrase Qui peut faire gnan gnan Mais moi je trouve que c'est toujours sympa Il est sorti de scène en disant And if you see a chance To be kind with someone tomorrow Just take it I think we need it En gros Et si jamais vous pouvez Faire un peu le bien autour de vous Bah n'hésitez pas On en a besoin Bon c'est un peu gnan gnan C'est un peu à l'autre Mais moi j'aime bien Je suis client Et évidemment Son speech plus récent T'en parlais Max Dans les SAG Les Screen Actor Guild Awards Où il a Bah il a régalé Franchement il a régalé Tout à la salle Autodérision Humour Séduction Allez le voir Franchement son speech Il est vraiment très drôle En gros il dit Avec cette statuette Il va falloir que je change Mon profil Tinder Il sort aussi J'ai dû J'ai dû faire comme rôle Un rôle D'un alcoolique Un mec qui se sépare de sa femme Et qui se fout à poil Vraiment le grand écart pour moi Très ironique Plein d'émotions Oui hyper sympa De bonnes vibes Vis-à-vis de ses conférences Avec plein de rumeurs Autour de Jennifer Aniston Oh c'était si mignon On sent qu'ils sont ensemble Mais lui aussi Elle a reçu son prix Après pour The Morning Show Et il l'a regardé Par retransmission Il était en coulisses Et il l'a regardé aussi Oui il a fait arrêter La conférence de presse Pour écouter le discours d'Aniston Mais tu sens qu'il a du recul Parce qu'il a tellement De fait que Hollywood Et en fait il faut savoir Qu'il ne veut pas faire La traditionnelle campagne des Oscars C'est-à-dire passer Faire la chenille Chez Jimmy Fallon Ça du ping-pong Avec Jimmy Kimmel Donc en fait le mec Il est à la cool Et ça marche bien aussi Mais moi je veux Qu'il présente Les Golden Globes 2021 En plus il a ce truc En plus Ricky Gervais N'était pas non plus très présent Franchement Un mec comme ça Qui présente une cérémonie Ce serait énorme Et il a des cheveux Moi c'est ses cheveux C'est peut-être une perruque C'est-à-dire que même Si tu te laisses pousser Que tu te les laves Que tu payes 1000€ de coiffure Tu n'auras jamais Des cheveux comme ça Sacré bradé C'est pour ça que Donc c'est un flop C'est sûr Tiens c'est un flop Du côté de Mégane C'est un top Avec une petite pointe de flop Un mlop C'est un mlop C'est un mlop C'est les petits bradpilles Qui font mlop comme ça Quand il y a des cendres En fait c'est la série Servant C'est une série Apple TV Plus Donc de Tony Basgalo Et qui est aussi produite Et quelques épisodes Ont été réalisés par M. Night Shyamalan Donc c'est une série Que j'ai beaucoup aimé Parce que l'ambiance Pour rappel c'est l'histoire D'un couple en deuil Qui a perdu leur enfant Et qui va utiliser Une poupée thérapeutique Pour procéder avec leur deuil C'est très creepy Encore un jouet flippant Encore un jouet flippant Non Pinocchio Mais c'est très creepy Mais je trouve que la série Est vraiment chouette Là la diffusion de la première saison Vient de se terminer Donc on ne sait pas encore S'il y aura une saison 2 Mais pourquoi pas Parce que la fin est plutôt ouverte Et le mini flop C'est qu'en fait Il y a une réalisatrice Qui s'appelle Francesca Gregorini Qui a été réalisatrice Sur la saison 2 De Killing Eve Qui en fait A attaqué M. Night Shyamalan Apple TV Le créateur de la série Pour Plagia En fait Elle avait réalisé Le film La vérité sur Emmanuel Je ne sais pas si vous l'aviez vu C'était avec Jessica Biel Et Kayasco Delario Qui étaient dans Skins Notamment La vérité sur Emmanuel Qui avait En fait Les deux La série et le film Partagent vraiment Le même pitch Donc voilà Une relation entre Une mère en deuil Qui a perdu son enfant Et qui utilise une poupée Thérapeutique pour s'en sortir Et la nourrice Qu'elle engage Pour s'occuper de la poupée Donc ces deux films Enfin le film et la série Sont vraiment On a la même ambiance Sont très creepy Ils partagent le même scénario Donc il y a des similitudes Entre les deux Donc c'est vrai Qu'on pourrait se dire Effectivement C'est un peu bizarre Toutes ces similitudes On n'a pas plus d'infos Pour l'instant Sur l'affaire On sait juste Que la réalisatrice Francesca Gregorini A porté plainte Après La fin de la série S'éloigne totalement Du film Donc je ne sais pas Si c'est de l'inspiration Ou un hommage Enfin on n'en sait rien Mais en tout cas C'est un chouïa problématique Quand même Donc on verra On verra bien Où va apporter l'affaire Mais c'est vrai Que c'est un petit peu dommage Après M. Night Chiam Allen s'est défendu En disant qu'il n'avait jamais vu le film Etc Bon Voilà C'est un peu D'où le mlop D'où le mlop C'est un peu C'est dommage Voilà Et nous ne sommes pas d'accord Avec Meghan sur The Servant Ma réaction à la fin de la saison A été 300 minutes pour ça Voilà Mais nous ne sommes pas d'accord Non Nous vous laissons découvrir Par vous-même Et vous nous direz C'est une bonne série Voilà Du côté de Menrault Un top ou un flop ? Alors moi j'aurais pu vous parler De 1917 Que j'ai enfin vu Je suis en train de me rattraper Tout ce que j'ai pas vu Et qui est sélectionné aux Oscars En fait c'est pour ça Donc là il me manque Mariage Story Et les 4 filles du Dr March Et pour Sama Et après je suis calé Donc 1917 Allez-y tant que c'est au cinéma Parce que ça mérite vraiment D'être Non seulement D'être vu dans ces conditions là Mais aussi De payer sa place Pour aller Soutenir Soutenir des films comme ça Merci J'aurais pu faire un petit moment D'autopromo Parce que j'ai écrit un article fleuve Sur Star Wars 9 Où j'ai balancé Où j'ai balancé plein de sels Non Je voudrais juste vous conseiller De regarder Même si vous êtes adultes La saison 2 De Sex Education Qu'on qualifie Trop souvent De série Teenager Et de série Sur le cul C'est d'abord une série sociale Et une série sur Ce qu'il y a dans la tête Après est-ce que le sexe Est-ce que le sexe est dans la tête Ou entre les jambes Ça je vous laisserai Seul mettre Pour y répondre Mais en attendant C'est une série Qui a souvent mauvaise presse Par des gens Qui n'ont peut-être pas Donné sa chance au produit Je vous encourage A aller plus loin Que la première page Voilà Bisous Je me souviens J'ai dit ce acteur Il disait quelque chose Dans les Miss Peregrine Non mais ta tête Mettez un truc As a Butterfield Et au niveau de cette série Signalons quand même La super campagne Qu'a fait Netflix Tout autour Ils affichent Et avec un manuel aussi D'éducation sexuelle Pour les jeunes Et en même temps Et c'est pas du tout Contre Netflix Que je vais dire ça Que Netflix prenne la place De l'école Ça pose quand même question Pour moi c'est un truc Que ne fait plus l'école Parce qu'il y a plein d'ados Qui disent Non mais on a plus de cours D'éducation sexuelle Et en fait c'est Netflix Qui est en train de prendre la place Vis-à-vis de l'école Où tu dis Réveillez-vous Parce qu'en fait Il y a un média Qui est en train de faire Ce que vous devriez faire Après Malgré ce qu'elle semble présenter La série Donne pas du tout De cours d'éducation sexuelle Non mais ils ont sorti Un espèce de petit manuel Pour les jeunes Et c'est très bien Non mais au moins On dit les choses On dit les choses Et c'est très bien Mais il est temps que l'école le fasse C'est une série sur l'apprentissage Donc ça a du sens Qu'en parallèle Ils fassent ça Tout à fait La parole est de ce côté-là Elle va y rester On commence par Max Ou par Corentin Qui veut un flop ? Corentin Allez Un flop ou un flop ? Un fmop aussi Un mlop Un mlop Un mlop Un mlop On dirait un pétard mouillé Non parce que J'ai revu Austin Powers 1 et 2 Je crois encore revu le 3 Parce que j'en avais pas beaucoup De souvenirs Pour scandale J'avais pas beaucoup de souvenirs de ça Et en fait Je me suis un peu dit Les moments en fait Qui font référence à la pop culture Sont assez bien vus Et en fait La majorité de l'humour De ce truc-là Si le film arrive sur Netflix On a des threads Twitter De c'est plus possible De faire un film comme ça Mais c'est sûr et certain Il y a pas le 2 sur Netflix justement ? Je sais pas Peut-être qu'ils y sont Mais je suis étonné Qu'il n'y ait pas eu de scandale Autour de ça Parce que s'il y a des gens Qui ont trouvé Que Friends Avaient des trucs problématiques Ne regardez pas Austin Powers Il y a de la grossophobie Il y a de la nanophobie Il y a de la misogynie Il y a tout ce qui passe Plus trop aujourd'hui en fait Des allusions sexuelles Plus savoir quoi en faire A chaque dialogue Il y a le docteur d'enfer Il y a le docteur d'enfer Et surtout le 2 Enfin la moitié du 2 Tu l'as déjà vu dans le 1 C'est les mêmes gags Avec d'autres personnages La seule trouvaille du 2 Étant le mini-moi Mais voilà Donc à l'heure voir Je suis plus sévère Que le souvenir que j'en avais Et je me demande Si on n'a pas été trop gentil Avec ces films-là Est-ce que ça passe pas Enfin Est-ce que justement Il n'y a pas de poling Parce que comme c'est une parodie Il laisse passer Ou alors c'est juste Qu'on a oublié les films aussi Je pense qu'on les a oubliés Est-ce que c'est pas le propos aussi De mettre un personnage Ultra caricatural Qui justement Fait tout ce qu'il ne faut pas faire Et qui déjà à l'époque C'était sous-entendu Que c'était un gros blaireau Enfin tu vois Moi j'ai vraiment l'impression Que ça sert à On ne veut pas enlever Les gens qui fument au cinéma Après tu vois Il joue lui-même Avec un fat suit Un personnage Qui s'appelle Gras Double Bon je ne sais pas Si ça passerait encore aujourd'hui De faire un truc comme ça Et surtout il y a plein de blagues Sur le fait que Il est gros Peut-être qu'il ne voit pas son pénis Parce qu'il est trop gros Enfin Ça va quand même Assez assez loin Donc voilà Je laisserai les nouvelles générations Voir le film Du coup j'ai eu un petit Un des trucs que j'aimais bien C'était On l'a vu d'ailleurs Je crois que c'était le personnage D'Hazergram Qui s'appelait Felicity Shagwell C'est Felicity Bonbez En français Et au-delà du fait que Bon voilà C'est du mort de merde Mais non En fait ça a pointé du doigt James Bond Qui est le truc le plus misogyne De tous les temps Moi je déteste James Bond Et je trouvais ça bien De dire En fait dans une parodie On va vous prendre Exactement un nom Qu'aurait pu être dans le jeu Parce que Felicity Shagwell Tu peux la retrouver Dans un James Bond Oui il y a aussi Et ça j'aimais bien Le côté Donc ça va dans ton sens De dire c'est la parodie C'est la parodie Après pour le coup Le 3 S'affranchit un peu de ça Même s'il le garde un peu Je l'ai pas revu Et va plus jouer Je me souviens D'une scène particulière Où à un moment Ça se passe au Japon Alors il y a peut-être Des blagues un peu rasho Pour le coup Il le fait dans tous les films Mais il fait le japonais Mais du coup Il y a un jeu Avec les sous-titres Qui sont écrits en blanc Mais sans le cadre noir Et dans le décor Il y a du blanc Et donc du coup Ça fait un sous-titre Où c'est un truc aberrant Et genre Il casse le quatrième mur En regardant le sous-titre Et puis en fait Il se décale comme ça Et là paf C'est la phrase Qui change Du tout au tout Et il y a plein d'autres trucs Comme ça Que je me suis en vaguement Non mais après J'ai ri à nouveau Devant Austin Powers Mais je me suis dit Je sais pas si ce film Passe encore Tous les critères d'aujourd'hui Quelqu'un qui disait Que les Aventuras S'ont fait taper dessus récemment Je pense que c'est Même en l'idée Ils sont peut-être Même pires Très bien Donc c'est un m'lop Ouais c'est un m'lop C'est un m'lop Très bien Et du côté de Max Un top Ce sera un top Pour la saison 12 De Doctor Who Qui est diffusé sur la BBC Depuis le 1er janvier Là on a déjà vu 4 épisodes Donc en fait C'est la deuxième saison De Jodie Whittaker Que l'on voit ici Est-ce qu'il y a besoin Que je rappelle Le pitch de Doctor Who Ou pas Non Un alien qui change de visage Sauve le monde Exactement Voilà en fait Simple et efficace Et il voyage dans l'espace Et dans le temps Et donc à chaque fois Qu'il meurt En fait il peut changer En fait il se régénère Il change d'apparence Ce qui permet de A chaque fois changer d'acteur Si besoin Donc Jodie Whittaker Qu'on avait vu dans Broadchurch Qui est la première femme Dans le rôle Et la saison 11 Autant elle Et vraiment Je trouve qu'elle est géniale Autant la saison 11 Qui marquait aussi L'arrivée d'un nouveau Showrunner Était beaucoup trop sage Et donc pas très intéressante Et là la saison 12 Part très bien C'est qu'on sent que L'équipe en fait Commence à s'approprier La mythologie Commence à trouver son ton Et donc voilà Il y a un fil rouge Qui se dessine Et qui a l'air De remettre en cause Pas mal des acquis De la série Pas mal des acquis Du personnage aussi Donc si la série Continue comme ça Ça peut être Ça peut être vraiment Intéressant Parce que vraiment Elle remet un peu Le passé en cause Donc c'est Elle s'approprie La mythologie Tout en gardant Le côté un peu Familial de la série Parce qu'en Angleterre C'est vraiment Une série familiale Et notamment L'épisode 3 Qui se termine Par une espèce De message En forme d'avertissement Vis-à-vis De ce qu'on fait A la Terre En disant Attention Parce que Avec ce qu'on fait De la Terre Vous risquez de faire N'importe quoi La catastrophe Est pas arrivée Mais ça pourrait continuer Donc il y a aussi Un message D'ailleurs Le divertissement Et la SF Donc pour l'instant La saison 12 Part très bien Et je suis assez content Est-ce qu'il y a eu Un jour Une intention Des créateurs De faire un épisode Qui réunirait Plusieurs docteurs Il y a eu L'épisode Du 50ème anniversaire En 2013 Où il y avait Quelques acteurs Qui se croisaient Il y avait notamment Matt Smith Qui était le docteur De l'époque Et David Tennant Qui faisait équipe Il croisait John Hurt aussi Qui a été Un docteur A une toute petite époque Et en fait Il y a eu une séquence Qui les faisait Tous intervenir Mais c'était Des images d'archives Puisqu'il y en a Certains qui sont décédés Il y en a Comme Christopher Eccleston Qui ne veulent plus revenir Donc c'est la seule fois Qu'ils ont réuni Plusieurs docteurs Enfin ils les ont tous réunis Dans un même épisode Mais sinon Ça a été Des petites réunions Par-ci par-là Très bien Moi j'avais une dernière question Est-ce que j'ai failli M'y mettre récemment Et je me suis dit Dans saison 12 Est-ce qu'on peut Vu qu'il change de docteur A chaque fois On peut s'y mettre D'un point Il y a trois possibilités Soit tu commences Par la saison 1 Avec Christopher Eccleston Qui n'a fait qu'une seule saison Soit tu passes directement A la saison 5 Avec Matt Smith Puisque c'est comme un reboot Ce qu'il faut savoir aussi C'est que le docteur Est accompagné Par des compagnons Ou des compagnes Et qu'il arrive en fait Qu'une compagne Des fois fasse la transition Entre deux docteurs Donc si tu as regardé La saison 1 La compagne étant la même Dans la saison 2 Tu peux rater des trucs Donc tu peux faire saison 1 Ou saison 5 Avec Matt Smith Ou directement saison 11 Avec Jodie Whittaker Parce que là encore C'est un reboot Avec des nouveaux personnages Donc il y a des références Évidemment Qui vont t'échapper Mais tu peux passer directement Après Après le truc c'est Que si tu n'aimes pas La série dans son ensemble Parce qu'il y a un côté kitsch Un petit peu assumé Peut-être que ce n'est pas forcément Le changement d'acteur Qui va arranger les choses Mais tu peux arriver A commencer comme ça Sans s'y mettre Sans repartir dès le début Viens voir le docteur Non N'est pas peur Voilà J'avais envie de placer Cette petite référence musicale C'est le docteur ou français d'ailleurs Space for all Vous l'avez vu C'est la tagline de la série J'aime bien cette tagline Et bien on va rester dans l'espace Ça se passe dans l'agenda série Tout de suite avec Mégane Mégane tu vas nous parler De série Et tu vas nous parler De Star Trek Oui on reste dans l'espace Avec Star Trek Picard Qui arrive le 24 janvier Sur Amazon Prime Video Pas les surgelés Pas les surgelés Non non On est très loin des surgelés Picard Star Trek Picard C'est fait par qui ? C'est par Alex Kurtzman Merci Ah oui d'accord Mais sinon Mais sinon c'est par Alex Kurtzman Donc il connait bien son sujet Parce qu'il était co-scénariste De Star Trek Into Darkness Et la série Star Trek Discovery Qui était dispo sur Netflix Donc la série Star Trek Picard Se déroule après Star Trek Nemesis Qui était sorti en 2002 Et donc on y suit Jean-Luc Picard Capitaine de l'USS Enterprise Donc c'est Patrick Stewart Qui reprend son rôle Et donc on le retrouve Dans son vignoble en France Petite retraite Et en fait on va le sortir De sa tranquillité Pour repartir dans l'espace Et donc reprendre son vaisseau Donc au programme de cette série On a des anciens De Star Trek Nouvelle Génération Et des nouveaux visages Donc ils vont aider Picard A combattre tout un tas d'ennemis Dont les Borgs notamment Et cette saison qui a donc 10 épisodes La série elle est déjà renouvelée Pour une saison 2 Alors que la première saison A pas encore été diffusée Donc voilà Star Trek Picard Par contre tu disais que Discovery Était sur Netflix Donc ça veut dire que ça empêche Tout croisement entre les deux séries Qui est du Amazon d'un côté Du Netflix de l'autre Ça met mal l'idée D'un univers étant du monde En fait le truc C'est que les deux séries C'est des séries CBS Ah bah via CBS ça peut Via CBS ça peut Alors après en France Je sais pas trop Je sais pas comment ils s'arrangent Je suis pas sûr Moi je pense que là Ils vont s'en sortir C'est sur la temporalité Parce que je suis pas sûr Que ça se passe aux mêmes époques Ah oui non Ça se passe pas du tout au même moment Picard et Discovery Je pense que Discovery Ça passe beaucoup Parce que Discovery C'est un préquel Normalement Vu que Picard Il est arrivé après Kirk Il lui a succédé Je pense qu'ils vont réussir À s'en sortir comme ça Le chat est on fire Sur les plaques de froid Vous êtes formidables C'est Picard Parce qu'il ressort de Seaward Du congélateur Il y a de ça Il y a de ça Est-ce qu'on est froid ou chaud Sur cette série Tout ça Donc ça s'appelle Star Trek Picard Et ça commence 24 janvier sur Amazon Donc c'est quand le 24 janvier C'est vendredi C'est toujours le vendredi Avec toi J'ai l'impression Que c'est toujours avec toi Le vendredi Oui mais non C'est Amazon On reste dans l'espace Avec une série Qui a démarré hier soir Toujours dans l'espace Donc la série Qui a commencé hier C'est Avenue 5 Comédie Qui est disponible Sur OCS en France 8 épisodes de 25 minutes Donc ça se regarde Très très facilement Et je pense que vous avez reconnu Hugh Glory Qui était le célèbre Doctor House Donc là dans cette série Il incarne Le capitaine Clark Capitaine du paquebot spatial Avenue 5 Donc c'est en fait C'est un vaisseau Qui fait du tourisme spatial Parce que ça se passe Vers la fin du 21ème siècle Et donc le tourisme spatial N'est plus un rêve Mais une réalité Et donc dès le premier épisode Enfin c'est très rythmé Très drôle Très sarcastique Et dès le premier épisode Et ben ça se passe très très mal Et donc voilà C'est très très drôle Enfin moi en tout cas J'ai beaucoup aimé le premier épisode A voir si ça tient sur la longueur Mais voilà Je crois que le commentaire On a vu plus Ouais moi j'ai vu les 4 premiers Et moi j'ai trouvé Que la série Effectivement commence bien Avec le pilote Après dans le 2 et le 3 C'est un peu mou du genou Parce que tu vois pas tout de suite Comment ils vont Prendre en conséquence Enfin prendre À bras le corps Ce qui s'est passé dans le pilote Et à partir du 4 Il y a un vrai événement Où tu dis Ah putain si c'est ça Tout le reste ça va être cool Tout le reste de la saison Ça va être cool Donc il y a un petit ventre mou Sitôt après Sitôt le pilote finit Mais comme c'est des épisodes Assez courts On pardonne très vite Et on peut se laisser aller A regarder la suite Dans ce cas c'est bizarre Qu'il n'est pas fait en 6 épisodes Toi si jamais Il y a 2 épisodes Tu dis qu'ils ont l'air D'être un peu en trop Ils sont essentiels Mais ils apportent Enfin ils ne se rendent essentiels Que quand t'as vu le 4 Là tu vois les trucs se passer En disant Mais oui d'accord Je comprends Ils essayent de gérer la crise Et la crise Et commence à être gérée Dans le 4 Sauf que ça repart En cacahuètes Et du coup plus Tu vois que plus ils font des trucs Pour améliorer la situation Et pire c'est Et du coup tu me dis Que ça peut aller très très loin On n'a pas dit un petit mot Sur le créateur Qui est un monsieur Qui a été la mort de Staline C'est ça ? Si je me souviens Il était un film un peu barré Armando Iannucci Qui était aussi En roi de la satire politique Et qui a Vip Exactement C'est ce que j'allais dire T'inquiète C'est exactement ça Sur Vip Et donc sur OCS Elle est accessible Si vous êtes abonné OCS Elle y est aussi Et elle a sa dernière saison bientôt C'est fini C'est fini Vip c'est fini Oui parce que Julia Louis-Dreyfus Sinon elle aurait encore eu un émis Cette année Et c'est pas le cas Donc pour résumer cette série C'est comme si vous preniez Les scènes de l'Axiome dans Wall-E Vous savez le paquebot de l'espace Là et que ça partait vraiment en vrille C'est un peu ça C'est ça Et il n'y a pas de lupus à bord Et ils ne peuvent pas faire de biopsie Comme dans Doctor House C'est vraiment décorré C'est quoi le nom du bateau Dans le cinquième élément La croisière Le Floston Paradise Le Floston Paradise Tout à fait Oui c'est un peu Floston Paradise Et ça partait en vrille D'une autre façon Dans le cinquième élément Dernière série qu'on peut recommander Cette semaine Ça s'appelle October Faction Une série Netflix Qui sort le 23 Donc le jeudi Qu'est-ce qu'il se passe ? Jeudi Qu'est-ce qu'il se passe Mégane ? C'est une série à deux vendredis C'est une série importante Jeudi non ? A peu près Je sais que Stranger Things Il avait avancé par exemple Ouais Pas spécialement Je pense pas que ça va être Une très très grande série Mais bon On sait jamais Je pense que ça peut avoir Aussi son public Donc October Faction Qui est une série de Damien Kidler Qui était scénariste sur Stargate SG1 Et Sanctuary Donc si ça peut parler à certains En gros Cette série C'est Une série fantastique Avec des chasseurs de monstres En fait On suit ce duo Deux chasseurs de monstres Globetrotter Qui retournent dans leur ville d'origine Et ils vont s'occuper d'ados Qui ont aussi un petit peu Les mêmes aptitudes qu'eux Donc voilà C'est de la chasse aux monstres C'est du fantastique C'est du déjà vu Mais C'est un peu moins ou pas ? C'est de la bagarre ? C'est que moins il faut qu'il y ait de la bagarre Il faut qu'il y ait de la bagarre Il faut qu'il y ait de la bagarre Si il n'y a pas de bagarre Rien Franchement On perd pas ton temps Mais pourquoi pas ? Ça peut trouver son public Et c'est tiré d'un comic book ? C'est pas toi Maximilien Qui a jeté un oeil au comic book ? Pas encore Mais c'est prévu Parce que je me rappelle Tu m'avais dit J'ai prévu de le lire Oui C'est toujours intéressant D'avoir une série adaptée d'un comic book Parce que Au moins ça te permet De découvrir une oeuvre Soit directement Soit via la série Et puis ouais Il y a un potentiel Parce que ça se trouve Même si comme tu dis Ça va être du déjà vu Peut-être que La BD a vraiment quelque chose Après la bande annonce C'est quand même assez Punchy Ça a l'air Ça a l'air assez rythmé Quand même Il y a combien d'épisodes ? Il y en a dix Il y en a dix Donc ils ne font pas Une heure dix chacun Tout à fait C'est à voir sur Netflix A partir de jeudi Vendredi Vous aurez rendez-vous sur Amazon Avec Star Trek Picard Et depuis hier Et c'est disponible en replay Avenue 5 Martin, on s'en remet pas Star Trek Picard Et depuis hier En replay sur OCS Avenue 5 Porté par You Glory Qui vous entraîne dans l'espace Merci beaucoup Mégane Il est temps de couper le chat Et de passer au premier jeu On va jouer un petit peu avec Martin Et figurez-vous Que c'est le premier jeu de 2020 C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et donc il est hyper facile Et du coup J'ai préparé un jeu Sur les années justement Vous savez souvent les films Quand je pitche un jeu J'entends souvent Mégane faire La boule noire de Boutus On a même pas encore le sujet Vous savez les films souvent Commencent Pas forcément au début Mais c'est souvent au début Par une date et un lieu Pour présenter ce truc Et bien c'est ce que je vais vous proposer Les captures d'écran Avec un lieu et une date C'est bien ce que je craignais Je crois que une date Evidemment il faut trouver le film Ah c'est bon ça Alors s'il y a un film de 1917 Je crois qu'on l'a tous Et non il n'y a pas Il n'y a pas Mais par exemple on va commencer Avec ça Allez-y le chat On compte sur vous pour jouer Ah oui c'est Détroit Non Détroit Non Non Effectivement Robocop Pas du tout Non 95 Robocop Non C'est un film qui anticipe 95 Oui c'est ça Ou c'est un cousin Non c'est pas du tout un film De fantastique Ou de science-fiction C'est 8 Mile ? Exactement Ah bah oui Bien joué 8 Mile avec l'amie Eminem Qui vomit juste après Dans les toilettes Avant de faire son slam C'est là C'est le track du début Je sais pas si on a la réponse Si vous avez la réponse en régie Juste avec l'affiche Bon enfin bref En tout cas bien joué Premier point pour Max Merci La régie En deux Deuxième Même principe Oula Greystock Facile Highlander Excellé Libure Brava Non je me suis dit Éclat J'essayais de glisser Il va pas le dire Bien fait Ouais c'était Braveheart Mel Gibson Tiens d'ailleurs j'ai vu Je me souvenais même pas Qu'il marquait une année Non ouais C'est ça en fait De toute façon au niveau de l'histoire Braveheart Je pensais c'était plutôt Je vous le dis pas J'ai revu Mel Gibson Récemment dans un film Il va bien Bonjour tout ça T'es parti en vacances avec lui C'est cool Dans un film qui est sorti Traîné sur le beat Il parait qu'il est bien Pas mal Original Il y a des trucs vraiment Bon bref Troisième film Gangs of New York Bah oui Gangs of New York Bien joué Johan Deuxième point Scorsese bien évidemment Leonardo DiCaprio Quatrième film Le loup-garou de Londres Dracula Oui voilà Dracula Ah ouais Putain J'étais en plus Ça pouvait donner un indice En effet Le Dracula J'allais dire Entretien avec un vampire Et Ouais Même idée Même ça aurait pu C'est vrai Cinquième Peut-être un peu Plusieurs De toute façon On augmente en difficulté Stand by me Oui Stand by me Non Non Ça Oui Ça Mais il marquait les dates Il marquait les dates Apparemment Je ne l'ai pas qui marquait Non non Je ne l'ai pas qui marquait les dates Parce qu'on sait que ça se passe Dans les années 80 Tout ça Oui il revient tous les 27 ans Oui c'est ça Tous les 27 ans Mégane bien joué Premier point Les points se répartissent bien J'aime Prochain je crois qu'il n'y a qu'une date Non pardon After Earth Non Peut-être la typo La couleur Ça n'arrête plus Le gardien de la galaxie Bien joué maintenant Commentez les gardiens de la galaxie Il est là Il est là Il y avait des dates C'est fort Je ne sais plus si c'est avant la scène Avec la scène d'intro Quand il s'est enlevé Quand il sort de l'hôpital C'est forcément quelque chose Qui ne se passe pas sur Terre Du coup Ça j'ai découvert Parce qu'en ce moment Je suis beaucoup dans les easter eggs Et tout ça Dans les gars de la galaxie Il y a le vaisseau de Ronan L'accusateur Et en fait à un moment Il y a le nom du vaisseau Et il y a des coordonnées Et si tu transposes ces coordonnées Dans le langage alphabétique Ça dit C'est le cancer de ma maman Et en fait Comme si l'histoire se passait uniquement Dans la tête de Chris Pratt Tout ça était des transpositions De ces douleurs d'enfant Et tout ça Waouh Intéressant Drop the mic C'est pour ça qu'ils sont appelés James Gunn pour le 3 Pour l'e-book et cette histoire là Voilà c'est tout Pardon Je suis en prie On augmente un peu en difficulté je crois En tout cas j'essaie de Qu'est-ce qu'il y a plus de Euh Il y a plus de Il y a plus de Ah Mégane tu étais vraiment pas loin Mince Je te l'ai volé celui-là Je te l'ai montusement volé Je reconnais que je te l'ai Oui parce que là il y avait juste la date Quelle scène Meilleure scène Quelle scène Un peu pompé sur le bon labrut et le truand Mais bon D'accord Excuse-nous Pierre Charnia Je suis grognon sur ta rentrée Il en reste 4 le prochain Je pense que vous allez le trouver Parce qu'il y a quand même Un gros indice Ah bah non Je dirais que Docteur Roux Je dirais que Docteur Roux Non 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 La cabine téléphonique Eh bah oui Ça vous dit rien C'est quand même le centre du film Attends 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 Bah bon C'est pas Matrix C'est là sur son frère Alors Non parce qu'en fait le 410 avant La remarque de Max est intéressante Mais vous l'avez pas entendu Superman Non Non je viens de le dire Max à 10 n'est pas Matrix Donc bah Matrix 2 Non Matrix 3 ça va Attention Speed Ah vous l'avez pas c'est marrant Jolive Lébonique C'est un film un peu Alors culte On va pas dire culte à toutes les sens On en a parlé tout à l'heure je crois en plus Il me semble Sacré Graal Bon vous l'avez pas Je vous le donne Je garde ce point Le chat Est-ce que le chat l'a eu la régie par hasard C'est pas un film avec Groucho Marx Ça que tu nous a montré tout à l'heure Attends pardon Ah ok Autant prendre Bah écoutez c'était donc un film avec Keen Reeves C'était l'excellente aventure de Bill & Ted Mais Bill & Ted Bah oui Il voyage dans le temps à travers cette C'est vrai C'est même tout le principe Bah oui Ils vont faire la suite bientôt J'ai entendu ça Ouais C'est en tournage Enfin c'est tourné d'ailleurs C'est fini ouais Les trois derniers Sleepy Hollow Sleepy Hollow A chaque fois je les confonds Bien joué Max Deuxième point Comme Johan Comme Menro Mégane a un point Corentin va bientôt mettre son point Je le sens Oui ça va arriver Pas facile le prochain Vraiment pas facile Le film est connu Hellboy Oh oui Ça c'est une réponse Elle fait de mes d'eau Attends C'est le Hellboy dégueulasse là Non 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 c'est le L'affiche c'est celle du récent J'ai mis l'affiche du récent Du coup je l'ai vu 20 000 fois C'est le premier tournage de film Sur lequel je suis allé de ma vie Et de ma carrière Hellboy J'ai un petit attachement personnel A ce film là Donc je connais un peu D'images de Hellboy C'est énorme Joli Ouais désolé pour l'affiche J'ai pas fait gaffe Mais bref Et le dernier n'est pas évident non plus Je vais le mettre à deux points Il y a Menro sur la droite Oh Je le mets à deux Iron Man Alors On pourrait croire On pourrait croire Et c'est pas Iron Man Et j'ai même cru que c'était Iron Man En voyant l'image Et on pourrait croire C'est à Raimi sur la gauche Et même La première fois que j'avais mis Je sais plus J'avais mis dans un bref Mais j'ai vérifié Je suis C'est un C'est pas les rois du désert Non c'est vrai Non c'est pas Babel La chute du tournoi C'est très surprenant Par rapport au film Je vais vous donner un acteur du film Ah si Comment ça s'appelle C'est Kingsman Non Non Alors donne pas des acteurs Parce que ça va l'aider à lui Mais ça peut nous aider nous aussi Non mais j'ai cru que t'allais donner la bonne réponse Max a dit Kingsman Et j'ai cru qu'il allait donner la bonne réponse C'est Kikas C'est Kikas Ah bon ? Un Kikas débat comme ça Oui 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 Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils écoutent ? J'espère ne pas m'être trompé Mais a priori j'avais vérifié Donc c'est le d'accord Parce que j'ai eu un doute sur Iron Man Mais je crois que c'est ça Kikas commence comme ça ? Kikas commence comme ça ? Parce que Kingsman commence avec une mission comme ça C'est pas Kingsman en tout cas Enfin je crois pas On vérifiera On vérifiera On fait le point la semaine prochaine Au pire j'avais dit Kingsman Donc ça passera quand même Oui 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 Bon dans le doute Je vais mettre un point à Max J'avais dit deux Mais bon bref C'est la fin de ce jeu On se retrouve en fin de l'émission Pour le mur des légendes Traditionnel mur des légendes Qui s'appelle le mur des légendes On ne sait pas pourquoi Mais c'est comme ça Ce nom restera Vous l'avez décidé On va passer aux étoiles à l'ociné Et on va parler zombie A tout de suite Cette semaine on est très anniversaire Il y a l'anniversaire de Genius Il y a l'anniversaire de Dogma Dont on parlait tout à l'heure Il y a l'anniversaire d'un film majeur De l'histoire du cinéma Qui s'appelle La nuit des morts vivants Qui a tout simplement inventé Le zombie moderne Même si depuis il a été remodernisé Avec les infectés qui courent partout Donc La nuit des morts vivants Film de George Romero Que vous pouvez voir en intégralité Gratuitement sur Youtube Puisque pour une drôle d'histoire De copyright Qui a oublié d'être apposé A l'époque de la sortie Ce film appartient à tout le monde Donc vous pouvez le voir Sans risque de vous faire engueuler Ni piratage Vous pouvez même sortir Votre propre édition DVD du film Si vous voulez Ce film est gratuit C'est un petit peu malheureux Vous chercherez l'anecdote Mais c'est assez rigolo Ils ont simplement oublié De mettre le tampon copyright Quand ils ont changé le titre Puisqu'au début ça s'appelait Je crois La nuit des mangeurs de chair Après ils ont décidé La nuit des morts vivants Ils ont oublié le petit C de copyright Et là le film ne t'appartient plus Alors que le monde entier S'en est inspiré Du coup ça nous a donné En tout cas l'envie De passer en revue Les trois meilleurs films De zombies Selon les spectateurs Et alors là Je pense que vous les avez vus Et on essaiera de connaître Aussi vos préférences Dans le genre Donc le troisième film Il est noté 4 sur 5 Donc très haute note C'est une comédie Show of the Dead Show of the Dead Exactement Show of the Dead De nos amis Simon Pegg Nick Frost Et Edgar Wright Qui est le premier volet De la Cornetto Trilogie Quels souvenirs vous gardez de ce film ? Les disques Très bons souvenirs La scène des disques Les 33 tours Quand il m'a lancé On en passe D'ailleurs il y a un truc Qui est très très Enfin voilà Je sais peut-être Que vous avez une explication Au quoi ou au quand Je vais faire un tout petit spoil Un peu partout Parce que vraiment Sur le moment Je me suis dit Mais Voilà Et Alan Bonnet Qui doit être jeune Parce que nous dit Je ne connais aucun des films Dont il parle Et bien justement Redécouvre Show of the Dead Grande grande comédie Et en même temps Grand film de zombies Oui A la fois Voilà Qui se finit pas forcément Très bien Même si c'est une comédie Donc voilà C'est le premier film De Simon Pegg et Nick Frost Que j'ai vu Et je me souviens Qu'à l'époque Où moi je l'ai vu Le 2 était déjà disponible Et je sais que J'ai enchaîné Enfin j'ai tout de suite Enchaîné les deux Parce que j'avais vraiment accroché Et je m'étais dit Vu ce qu'ils ont réussi Avec le 1 C'était vraiment Tellement un nouveau ton Je me suis dit Il faut tout de suite Que je vois la suite Pour voir si Le ton était maintenu Et le ton a été A été gardé Sur les deux films Donc les deux films Se complètent très très bien Les deux Tout à fait Et ça s'inscrit Aussi On en parlait tout à l'heure De la Cornetto Trilogie Donc pour expliquer C'est que Il y a ce film Qui a été suivi par Hot Fuzz Et qui a été suivi Par Dernier Pub Avant la fin du monde Et pourquoi Cornetto Trilogie C'est que dans chacun De ces films Il y a un Cornetto Une glace De couleurs différentes Donc des fois C'est un papier de glace Qui s'envole au loin Des fois il y a un personnage Qui mange une glace Et donc c'est une espèce De trilogie Avec les mêmes acteurs Qui ne parlent pas du tout Des mêmes sujets Mais qui s'auto-complètent Et n'hésitez pas à regarder C'est très très drôle C'était un genre différent A chaque fois C'était film de zombies Après c'était film d'action Et après c'était film de SF Voilà Et chacun apprécie sa préférence Moi peut-être que je préfère Hot Fuzz Pour la scène des disques Film numéro 2 Sur notre podium Il est aussi noté 4 sur 5 Mais il avait un tout petit peu plus Des 0,1 et des poussières C'est aussi une comédie de zombies Zombieland Alors tu es peut-être un peu surnoté Je trouve personnellement Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que l'intro Que ce soit du 1 ou du 2 Est absolument un régal C'est-à-dire que C'est un montage cut Avec une grosse musique Ou du ACDC Ou du Osprey Du Metallica Du Metallica cette fois Et du coup Ça énumère les règles Quelques-unes des différentes règles Que le héros A compilé Et en les suivant T'as rien C'est super ralenti C'est ça C'est ultra gore Et t'as des ralentis Comme ça Des trucs improbables Et dans le 2 Je trouve que Ce truc-là Ils ont été encore plus loin Et en soi Ça a un petit peu ce côté Les passages avec Scrat Dans Ice Age C'est-à-dire que c'est en dehors de l'histoire Et c'est les petits moments Que t'attends Et t'as l'impression que L'histoire n'est qu'un filler Pour avoir ces scènes-là Ceci dit Megan a raison C'est vrai que T'enlèves vous dire Elle sonne du film Ouais Parce que c'est vraiment lui Qui tient le truc Il est en haut libre Encore plus dans le 2 Mais il est vraiment super drôle Et Zombieland 2 Alors moi que j'ai pas encore vu Il est à la hauteur du premier Non Alors pour moi non Ça fait un peu réchauffer Ouais mais ça marche encore Il arrive trop tard aussi Oui déjà Il arrive trop tard Pour moi À part le dernier quart d'heure Ça marche bien Parce qu'en fait Il reprend la même structure Mais moi j'ai En fait Moi j'en attendais pas grand chose Parce que je trouvais Exactement que ça arrivait Beaucoup trop tard Et qu'on n'avait pas besoin Et que le réel a prouvé Qu'il n'était pas si bon que ça Avec Venom Et les autres films Qu'il a fait entre temps Et puis finalement Le truc marche bien Peut-être parce que Whitney Relson aussi Il tient tout le truc Sur ses épaules Avec Jesse Eisenberg Là où Emma Stone A pas trop envie d'être là Et ça se sent un peu dans le film Le nouveau personnage féminin Qu'ils ont rajouté Rosa Hudson c'est la Ah non l'autre La fille de Lea Thompson Ouais Je trouve que ça marche hyper bien Parce que tu rentres dans un cliché Pendant un moment Toute une première partie Et il y a quelque chose Qui vient casser ça Et je trouve qu'après Ça a beaucoup d'intérêt Enfin tu vois C'est moins con Que ce qu'on peut voir Peut-être de prime abord Enfin voilà Ce qu'on peut penser De prime abord Par contre Zombieland 2 sort Je crois dans quelques semaines En Blu-ray DVD VOD Tout ça Donc vous pourrez le découvrir Et puis n'hésitez pas A jeter un oeil à Zombieland 1 Avec On va pas le spoiler L'un des plus grands caméos Si ce n'est le plus grand caméos De l'histoire des caméos Et d'ailleurs Il y a une suite à ce caméos Dans Zombieland 2 Ils reviennent dessus Mais ouais Moi j'ai pas C'est moins rigolo Il y a quand même un truc qui marche Le meilleur film de zombies Selon nos amis spectateurs Selon vous c'est quoi ? Moi j'irais 28 jours plus tard Est-ce qu'il se place en film d'infecté Ou en film de zombies ? Ouais c'est cool C'est tout un film d'infecté C'est tout un film d'infecté C'est vrai qu'il reprend les codes Du film de zombies Et il les modernise En changeant un petit peu les noms Donc ça devrait coller J'ai vu que le chat T'étais pas mal fan C'est un film récent ? Non Ouais Je sais qu'il a bien plus de films C'est vrai qu'il est récent Donc il a pu avoir plus facilement Des meilleures notes C'est pour ça que je posais la question Tu t'attends pas à un film de zombies Forcément Avant peut-être Je te suis Je vais te suivre sur Buzan Ok Cet homme là est très fort Ou alors il a triché C'est l'un des deux Mais en tout cas C'est dernier train pour Buzan Voilà film coréen Qui a la note de 4,1 sur 5 Donc meilleur film de zombies L'histoire d'un père Qui doit prendre un train Pour essayer de sauver sa fille Alors que le monde entier Est en train de partir en cacahuètes Et c'est un film absolument hallucinant Qui va avoir un remake américain Je crois C'est sur Netflix Ah c'est ça J'ai entendu parler d'une suite Non mais vraiment Il va y avoir un remake Une suite Mais il y a un remake Qui est en préparation Pour l'instant ça n'a pas beaucoup avancé Mais la suite arrive Franchement ils sont lourds Avec leur remake Putain ils peuvent pas juste Mettre des sous-titres C'est bon quoi Mais en même temps Une suite je suis pas forcément Pour non plus Parce que je vois pas trop Ce que tu peux faire En plus de ce que t'as très bien fait Une fois dans un train Je leur donne 5 ans Avant le remake de Parasite Ce qui était intéressant Dans ce film Si vous avez vu ou lu Snowpiercer Le transpersonnage Où l'idée c'est de partir Du dernier wagon Et d'arriver en tête de train Bah là c'est un peu le même concept Mais avec des zombies au milieu Et une super relation père-fille Avec un père qui s'en fout de sa fille Et qui découvre au fur et à mesure Qu'il a peut-être envie De sauver sa fille Et c'est vachement bien Mais ce qui est très bien C'est que les personnages En fait T'as l'impression que c'est des stéréotypes Genre il y a le mec riche Tu penses que c'est un lâche Et en fait il se réveille Et être vachement plus héroïque C'est que tous les personnages Arrivent à nous surprendre Dans le récit Par rapport à ce qu'on imagine d'eux En les voyant au tout début Moi je suis très triste Il n'y a pas mon préféré De film de zombies Justement c'est quoi votre préféré De film de zombies ? Il n'y a pas un film De Peter Jackson Qui s'appelle Brendan Il était juste là Il n'a failli rentrer de temps Il était à deux doigts Qui est pour moi Le film de zombies Quasiment absolu Tellement Il est kitsch A mort Mais je pense que c'est Une véritable volonté Et c'est le seul film Où tu verras des bébés zombies Et tu verras des zombies Qui tirent des coups Des bébés zombies Un repas mémorable Le film le plus sanglant De l'histoire du cinéma Je pense C'est un film dégueulasse Avec la crème de la fondeuse La crème anglaise Il y en a plein Pour moi Lionel est Je ne sais plus Et Paquita je crois Oui c'était Paquita Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a plein de gens Dedans Les effets spéciaux La photo Le montage Le scénar Même certains acteurs Vous les avez dans Le scénar des anneaux Puisque Peter Jackson Il a gardé à peu près Le même crew Depuis ses films de lycée Jusqu'aux Oscars Donc c'est assez rigolo De voir Robert Taylor Et tous les autres Reprendre du service Dans des rôles différents Et voilà Et puis oui Le curé Oh mon dieu Je vous botte le cul Il y a des trucs Courrez du kung fu Tu veux encore un easter egg Ou pas ? Allez Regarde moi Il est chaud Dans ce film Je suis chaud sur les images Dans ce film là Quand on se fait mordre C'est par un singe De Sumatra Le rat singe Voilà Le rat singe de Sumatra Dans King Kong Refait par Peter Jackson À un moment dans laquelle Du navire Tu as une caisse Avec marqué Singe de Sumatra Ne vous approchez pas C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça C'est un easter egg Voilà Film de zombies Que tu aimes bien Alors juste avant Si tu me permets Je vais juste faire une parenthèse Parce que j'ai fait une coquille Dans mon jeu J'ai vu passer dans le chat Je me suis trompé C'était pas Kika C'était Kingsman Donc ça le fait deux points Mes excuses pour cette erreur Mes excuses pour le chat Désolé Petite coquille Comme on dit dans le C'est pas grave C'était bon sur les premières lettres Voilà Oui non alors En fait j'ai un truc Qui m'est passé par la tête C'est pas un film Mais c'est une série Que j'ai vue il y a quelques mois Il y a genre six mois Et que j'ai trouvé vraiment sympa Original peut-être Un peu moins sur la fin Mais quand même Vraiment bien Et c'était Kingdom Série de zombies Génial Excellente cette série Ouais franchement très Avec l'un des cliffhangers Les plus hallucinants C'est clair Parce que tu les détestes Au moment où la série s'arrête Mais non Mais non Mais non Juste à la fin Je me souviens J'avais trouvé quelques petites incohérences Bon je ne spoil pas Mais je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Par rapport au jour A la nuit Tout ça Mais à part ça Ce petit écaille J'avais vraiment kiffé cette série Donc voilà Donc dispo sur Netflix Si il vous faut recommander Une oeuvre de zombiesque À part Shaun of the Dead Euh Resident Evil Ouais Resident Evil Des flammes de qualité Sur console Non je ne sais pas Moi je pense à Kingdom aussi Ah bah voilà Kingdom aussi On valide Si on peut parler de console Oui les Resident Evil À fond Et sinon le diptyque 28 jours plus tard 28 semaines plus tard Parce que je trouve que la suite Est pas mal décriée Mais il y a des scènes d'une puissance Alors apparemment Elles auraient été réalisées par Danny Boyle Et pas le réalisateur de 28 semaines plus tard L'intro 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 est folle Rien de l'intro Je trouve que c'est d'une puissance Non non L'intro Enfin je ne veux pas la spoiler C'est à dire il y a un personnage qui fuit Oui c'est ça Et qui laisse la famille en plan Et qui croit la musique Qui est formidable Donc vraiment le diptyque J'aime énormément C'est vrai que cette scène est ouf Moi je dirais le zombie de Romero Mais aussi je voulais citer Puisqu'on peut aussi citer une scène particulière Le film est atroce Mais il y a une scène dans World War Z Qui est incroyable Avec toutes les murailles recouvertes de zombies Et à l'époque C'était pas moche comme effet spécial C'était vraiment impressionnant Et moi ça a vraiment marqué comme plan Donc pour ça je parlerais un petit peu quand même de World War Z C'était autour de Jérusalem C'est ça ? Oui exactement Quand ils attaquent Jérusalem Je trouvais ça dingue comme image Et sinon il était hors compétition Donc je ne l'ai pas cité Mais il y avait Thriller de Michael Jackson Qui était le film de zombie Le mieux noté Mais en fait comme c'est un clip court-métrage Voilà mais 4,4 sur 5 Ok Ce qui est mérité Parce que c'est quand même un grand clip de John Landis C'est clair Donc voilà pour ce petit point zombie Et si vous n'avez jamais vu La nuit des morts vivants Voyez-le Ça a vraiment sa vie Il faut le dire C'est en noir et blanc Ah oui oui ça a bien vu C'est pas gore du tout Mais c'est le papa de tout ça Et puis le propos reste d'actualité Exactement Et bien écoutez Il est temps de passer On va lancer un petit faux raccord Un faux raccord centré sur Once Upon a Time in Hollywood Deux minutes de gaffe Et puis on se retrouve juste après Bonjour Michel Un micro bien caché Un Léo mal coiffé Un m'échappe Et cette semaine Michel On parle de Once Upon a Time in Hollywood De Quentin Tarantino porté par un époustouflant Leonardo DiCaprio Un Brad Pitt trop cool Et une sublime Margot Robbie C'est parti Et on commence avec ça Regardez cette petite voiture qui se gare Je vous le donne en mille Oui c'est devant le manoir Playboy C'est écrit en gros Problème Michel Le film se passe en 1969 Et la Playboy Mansion a ouvert en 1971 Ah bon ? Ah bah oui là Grosse boulette là Non mais celle-là elle fait partie des petites Un peu plus tôt dans le film Leonardo DiCaprio est au restaurant avec Al Pacino Regardez bien cette scène Et particulièrement les verres posés sur la table Deux verres d'eau Exact Michel Mais quelques secondes plus tard Que le public a de vous Oui Et donc Rick Qui va vous foutre sur la gueule la semaine prochaine ? Il s'est passé quelque chose avec les verres Pour en avoir le cœur net Il suffit d'attendre le plan suivant Très spécial Ou pourquoi pas ? Les deux verres d'eau ont changé de place Et se sont ajoutés Un verre à cocktail devant Leonardo Et un verre de vin devant Al Non sans déconner c'est vrai ça ? Evidemment que c'est vrai Je suis pas un fake newsers Euh je crois que ça se dit pas fake newsers hein Enfin Michel mais bon peu importe On continue ? Ça se dit pas encore Ça viendra Comme les haricots verts Ça s'appelle l'évolution de la langue ça On continue ou euh ? Quand il vous plaira ? Bah maintenant ça me plairait bien Alors regardez cette scène Passons dans votre coiffure Rick Oh quoi ma coiffure ? Le pauvre bougre est tout décoiffé Mais comme par magie Sur le plan suivant Je veux une coupe différente Une coupe un peu plus Hippie La coupe est absolument parfaite Ça vous fait rêver hein ? C'est déplacé ça Michel Ah non mais je disais pas ça par rapport à Moi non plus j'en ai plus beaucoup Bon euh s'il vous plaît continuez là D'accord Je vous emmène en balade Vous savez que si vous le vivez mal Il existe les traitements Bon je vous emmène en balade avec Brad Pitt Regardez et dites moi si quelque chose vous dérange Euh ouais il y a un truc mais je sais pas quoi Votre cerveau remarque une incohérence Mais difficile de la pointer précisément Regardez c'est ici Le compteur de vitesse de la Cadillac Je vous en montre un en gros plan Tout du long la vitesse reste A zéro Ce qui démontre Qu'il ne conduit pas la voiture Parce qu'elle est sur une remorque Putain mais quelle merde Et c'est pas fini Croyez moi Cette bagnole a vraiment un problème Le problème de la voiture Quel est le problème de la suite ? C'est à voir sur AlloCiné ou sur Youtube Sur notre chaîne pour la suite de Faux Accords On va donner la parole à Corentin Pour parler des sorties cinéma Bien volontiers Car il y a du cinéma comme toutes les semaines Et on commence avec un retour Un retour impossible Impossible Qu'on pensait merdique Qu'on pensait raté Et en fait ça cartonne Bah ouais les critiques US sont très très positives C'est pour le film Bad Boys for Life Vous avez tous la chanson en tête maintenant Bad Boys, Bad Boys Merci Mégal Et donc c'est l'histoire cette fois-ci Dans ce troisième opus de Marcus Donc Martin Lawrence Qui prend sa retraite Et Mike Will Smith Qui va devoir faire équipe avec l'arme force Une troupe hétéroclite Sauf qu'il va quand même finalement Avoir besoin de l'aide De son vieux camarade de toujours Peut-être pour les jeunes générations Qui nous regardent Parce que Bad Boys remonte à 95 C'est vrai C'est quoi Bad Boys ? Bad Boys c'était quoi ? Bad Boys c'était deux films Avant celui-là Salut les jeunes Voilà c'est ça Salut les jeunes Alors Bad Boys Salut les petits loups Alors Bad Boys Donc c'était auparavant Deux films réalisés par Michael Bay Un en 95 et un en 2003 Si je dis pas de bêtises Qui étaient donc centrés sur le duo de flics Joués par Will Smith et Martin Lawrence Des flics plutôt ambiance à la cool Et des films qui misaient beaucoup sur La coolitude, l'action, les ralentis Un peu à la Michael Bay en fait C'est ces filtres aussi Les filtres de couleur saturée Que vous aviez adoré chez Europa Corp Était déjà dans Bad Boys Et du coup Voilà C'était des films avec énormément d'actions Ça finissait souvent en grosse explosion Et un humour un petit peu léger Voilà Typique de ces productions-là Et donc ce troisième opus Il n'est plus réalisé par Michael Bay Il est réalisé par un duo Bilal Fala et Adil El Arbi Qui sont deux cinéastes belges Qui avaient fait auparavant Le polar Gangsta Et Black Qui était un Roméo et Juliette urbain Voilà Donc c'est leur troisième film Ils ont fait entre temps Ils ont fait des épisodes de séries Mais les voilà À la commande d'un gros blog C'est cool Et puis encore une fois Le film a 70 millions de dollars Premier week-end Alors qu'on pensait Que ça allait être une catastrophe industrielle On pensait que ça allait se demander Tous ceux qui l'ont vu Aiment beaucoup Nous il y a Clément Cui A la rédacte qu'on salue Qui l'a vu Qui a adoré Genius Genius l'a vu Genius l'a adoré Voilà Donc c'est un vrai Pur film 90's Qui ressort C'est qu'apparemment C'est vraiment l'ambiance Ils n'ont pas cherché A faire un truc moderne Ils sont restés A ce qu'ils savaient faire Et apparemment ça marche bien Alors espérons que ça ne plaira Pas qu'aux amateurs Des années 90 Et que le nouveau public aussi Mais bon visiblement Il répond présent Et ça plus le revival Du Roi Lion On se demande Si ça n'est pas en train De lancer Le fameux revival 90 Qui démarre tout le monde Les années 80 c'est mort Et maintenant c'est les 90 On revisite tranquillement Si on fait deux chefs-d'oeuvre De David Fincher Ça me va J'ai une question Je n'ai pas vu Les deux premiers Est-ce qu'on peut voir le troisième ? Je me suis posé la question Sans les avoir vus Alors j'ai pas vu le troisième Visiblement C'est du petit movie quoi J'imagine Ouais c'est ça C'est du petit movie Du moment que tu sais Qu'il y en a un Qui prend sa retraite Ce qu'ils ont fait avant Je pense pas qu'il y aura Mille Et en parenthèse Vraiment sur Bad Boys Il y a une série En cours Qui est centrée Sur la sœur Du personnage de Martine Lorraine C'est diffusé sur TF1 C'est pas Bad Girls Los Angeles Bad Girls LS Finest Bad Girls C'est pas foufou d'ailleurs Apparemment Il y a aussi Jessica Alba Et petite précision Parce que je l'ai vu passer Dans le chat C'est une très bonne remarque Si on peut remettre L'affiche de Bad Boys Oui J'allais voir J'arrête avec mes historiques Les noms sont inversés Les gens sont perturbés Ils disent pourquoi C'est complètement débile Et en fait C'est une histoire de contrat C'est à dire que les acteurs Quand ils signent pour un film Quelle que soit l'affiche finale En termes de graphisme L'important c'est que Leur nom soit en premier Et donc Will Smith Qui est quand même Une plus grosse star Que Martine Lorraine Ça a dû négocier Pour que son nom soit en premier Mais c'était pareil Sur les rivières Mais tu te demandes Pourquoi vous les inversez pas C'est ça qui est bizarre Mais parce que peut-être J'ai l'impression Que dans les autres films aussi On avait toujours Martine Lorraine à gauche Et Will Smith à droite Et donc en fait Dans ton cerveau Le tandem Bad Boys Est constitué comme ça Mais il devrait Au niveau graphisme Will Smith en premier Te ferme l'affiche Alors que si tu mets D'abord Martin Lorraine Ce qui est plus petit Mais en tout cas C'est une histoire de contrat Et des fois Il y a des luttes de contrat Je crois que c'était Belmondo et Alain Delon Quand ils étaient Dans le même film Qui se battaient Pour que l'un soit avant l'autre Ou encore plus petit Donc c'est chaque fois Des espèces de négociations D'égo complètement débiles Parce que nous L'important c'est Qu'on a une belle affiche Ce qui est assez marrant C'est quand c'est sur Des films de groupe Où vraiment Personne n'est au même monde Ça donne des associations bizarres T'as Margot Robier Qui a marqué Dwayne Johnson Là où Contractuellement Pour L'Élou à la cuisse Louis de Funès C'était la grosse star du film Et Coluche devait être En bas tout petit Et Louis de Funès A dit non Il est aussi important que moi Dans l'histoire On le met au même niveau Donc voilà Il y a des gens Un peu grand prince Exactement Deuxième film Qui sortira Outre Bad Boys for Life Il sort Scandal Enfin non Parce que je la suis soutenue Parce que c'est pas titre Parce que voilà Je me suis soutenue Au moment Le titre VO N'est pas Scandal Donc Scandal Donc le film qui sort C'est Scandal Tu n'as rien à voir Avec la série Inspiré de faits réels Alors par contre On arrête de rigoler Attention le sujet du film Nous plonge dans les coulisses D'une chaîne de télévision Aussi puissante que controversée Nous dit le synopsis officiel Mais en fait C'est surtout Des femmes journalistes Qui vont briser Une loi du silence Au sein de leur chaîne De leur chaîne médiatique C'est Fox News Si je ne dis pas de bêtises Si je me souviens bien C'est Fox News C'est Fox News Donc c'est évidemment Inspiré d'une vraie histoire Et c'est comment Le patron de Fox News Roger Ailes Va se retrouver accusé Par une partie De l'équipe De journalistes De sa propre chaîne De harcèlement sexuel Entre autres C'est porté Comme vous l'avez vu Dans la bande Et même d'agression sexuelle Et même d'agression sexuelle Donc on a donc Margot Robbie Que vous avez là à l'écran Il y a aussi Nicole Kidman Vous l'avez vu Il y a Charlize Theron Assez méconnaissable Parce qu'elle porte Des postiges C'est là C'est elle Pour la faire ressembler A la véritable journaliste Dans le rôle de Roger Ailes Non pas du tout Et donc voilà C'est porté par un trio Féminin Et c'est réalisé Par Jay Roche On en parlait tout à l'heure Parce qu'il réalisait Austin Powers Donc tu vois On peut passer Austin Powers C'est un film Qui dénonce Les agressions sexuelles Ce qui est très bizarre En plus C'est qu'il a fait Austin Powers Sur la drague Mon père et moi Où c'était un peu Du harcèlement moral Avec De Niro Assa Qui réunit un peu tout Mais sur une version de rame J'ai vu passer tout à l'heure En story Sur Instagram Allociné Les comparaisons Entre les acteurs Et les personnages réels Et c'est assez bluffant Vraiment Les ressemblances Ce sont frappantes Chaque image Sachant que Margot Robbie Est le seul personnage Inventé pour le film Mais en tout cas Nicole Kidman Et Charlize Theron Ce sont des personnages Qui ont vraiment existé Qui ont dit stop Alors après Il y a tout un débat Sur Twitter De dire Mais est-ce qu'on peut Avoir de l'empathie Pour ces enfoirés De Fox News Et machin Quel que soit ton bord politique Quand il y a une agression sexuelle Il faut le dénoncer Je pense Et est-ce qu'on sait Qui joue le mec Que j'ai C'est John Lisgo Qui jouait le méchant De la saison 4 De Dexter Le méchant de Cliffhanger Ah Chacun ses référents Excusez-moi S'il n'y avait que des films aussi Et effectivement J'ai vu passer dans le chat Vous avez raison de le souligner The Morning Show La série avec Jennifer Aniston Et Reese Witherspoon Est aussi inspirée De ce genre d'affaires C'est sur le même sujet Ça se complète même très bien Et bien C'est ça Je t'en prie Vas-y Vas-y Non bah La série The Loudest Voice Qui est sur OCS Il me semble Qui est sur Canal Plus Ah sur Canal Plus Sur Canal Plus Qui reprend la même affaire Que Scandale Et je pense qu'on peut regarder les deux C'est assez complémentaire Et même la série un peu plus poussée J'ai préféré la série au film Personnellement Mais c'est Après c'est assez complémentaire Dans le sens où La série est plus sur Roger Ailes Sur la manière dont il a construit Fox News Et il y a ses agissements Un peu en filigrane Là où le film est beaucoup plus Sur le combat de ses femmes Sur le combat des femmes Ouais Et puis le film en fait A une approche beaucoup plus grand public Aussi C'est parce qu'il y a Nicole Kidman Et Charlize Theron Qui ont dû aider à monter le projet Donc c'est un peu On t'initie à cette affaire Qui est quand même hyper dense Et qui demande plus qu'un film Pour être exploré en profondeur Donc ça te fait une bonne porte d'entrée Pour après aller découvrir la série Et les détails Troisième film Qu'on peut évoquer cette semaine Le titre à rallonge Ah oui Alors voilà Vous aimez les titres Je voudrais que quelqu'un M'attende quelque part Vous avez deviné C'est un film français Non mais c'est un petit tacle Mais en vrai c'est vrai Que les titres très très longs Comme ça C'est souvent chez nous Mais ça vient d'un roman Non mais de toute façon Je n'accuse pas les scénaristes C'est juste que les titres Longs comme ça C'est chez nous Donc ça se passe Enfin c'est centré Autour d'une famille Il y a une femme Qui fait de ses 70 ans Entourée de ses enfants Donc il y a Jean-Pierre Qui est l'aîné Qui est un peu le chef de famille Il y a Margot Qui est l'artiste radical Il y a Juliette Qui rêve de devenir écrivain Même si elle n'a pas encore percé Alors qu'elle prend un petit peu de l'âge Et elle ne sait pas trop Où va sa vie Et puis il y a le dernier Qui est une espèce d'angoissé Assez timide Et donc c'est porté par Jean-Paul Roux Voilà qui est à l'écran Il y a Alistair Glioni Il y a Elsa Zilberstein Il y a Camille Rowe Et il y a Benjamin Laverne Bon Moi je ne l'ai pas vu Mais pour résumer La bande-annonce vend plutôt Une comédie douce amère Comme le cinéma français C'est en faire quand même assez bien Donc voilà C'est la proposition française De cette semaine là Puisque je crois qu'il y en a Si il y en a une autre après Si il y a même deux autres propositions françaises En tout cas là Alors c'est peut-être pas Pour le public du chat Et du crime C'est plutôt pour Public senior on va dire Oui oui on peut le dire En tout cas adapté d'Anna Gavaldas C'est quand même un film Qui compte cette semaine Et Camille Rowe C'était bien celle Qui traitait Guillaume Canet De faux jeunes Dans Rock and Roll Tout à fait Exactement Prochain film toujours français Alors là c'est plutôt Un film claque Oui plutôt Un film plutôt brutal et dur Puisque C'est l'histoire d'un homme Qui est en Indochine Colonel Paul Andreas Breitner Qui est contraint De traverser l'Algérie Alors qu'elle est en pleine guerre Donc clairement C'est un film de guerre Et lui Ça s'appelle Qu'un cent impur Qu'un cent impur Donc voilà Tirer des paroles De Rouget de Lille De la Marseillaise Et donc Ce colonel Va chercher C'est un peu comme Rambo III C'est un colonel Qui va chercher Son ancien officier Et qui est porté disparu Dans les Orès Sauf que C'est la guerre d'Algérie Et un film De guerre Brutale Enfin aussi brutal Que l'époque Qu'il décrit Et la petite particularité C'est que c'est le premier film D'Abdel Raouf D'Afri Donc vous connaissez pas Forcément le nom Mais c'est le dialoguiste De Mérine De Mesrine Selon comment on dit Et le scénariste D'un prophète Et c'est son premier film Et de Bracot Et de Bracot Voilà exactement Donc ça vend Sur le papier Ça peut être Très très enseigné Visiblement C'est Olivier Palaruello Qui l'a vu chez nous C'est une énorme claque Ultra violent Donc voilà C'est un truc Il faut savoir Et c'est peut-être pas Le film ultime Sur la guerre d'Algérie Mais c'est un film Très marquant Sur ce sujet là Et donc Mais par contre Allez-y Avec En étant prévenu Que ça rigole pas Et en plus Il y a Lina Koudry Qui est pour moi La révélation française De cette De l'année Enfin voilà Tout à fait Ça a l'air formidable Et ça s'appelle Donc on nous demande Le nom Ça s'appelle Qu'un sang impur Tout à fait Le dernier film Je sais que quelqu'un Dans le chat J'avais pas noté le pseudo Attendez qu'on en parle Adoration Adoration Donc nouveau film Du Belge Encore un Belge Cette semaine De Fabrice Duvels Qui avait fait Calvert Et Vignane Avec Elisabeth Euh Elisabeth Avec Emmanuel Béart Donc c'est l'histoire Donc ce Adoration C'est l'histoire de Paul Un jeune garçon solitaire Qui rencontre Gloria Qui est la nouvelle patiente De la clinique psychiatrique Où travaille sa mère Et il va tomber amoureux fou De cette adolescente Qui est assez solaire Elle dégage un truc Complètement magique Et donc ce Paul Va s'enfuir avec elle Pour fuir aussi Le monde des adultes Et c'est avec Thomas Gloria Qu'on avait vu Enfant Dans Jusqu'à la Garde Et La jeune Fantine Arduin Et aussi Benoît Poulvorn Et ça fait partie Des films Qui m'intéressent Moi beaucoup Cette semaine Et Fantine Arduin Je crois Tout le monde Ne dit que du Très 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 bien C'est à dire Que c'est l'une des actrices Qui va tout éclater Dans les années à venir Et lui aussi On l'avait vu Dans Jusqu'à la Garde Et quand même très très bon Et après Le film de Fabrice Duvel Ce sont des films Très radicaux Oui Souvent Son dernier film C'était un film américain Qu'il avait tourné Avec Chadwick Boseman De Black Panther Il s'appelait Message from the King Qui était un petit polar Assez solide D'ailleurs en ce moment En salle Il y a un autre polar Avec Chadwick Boseman Très solide Qui s'appelle Manhattan Lockdown Je vous le recommande aussi Donc voilà Fabrice Duvel Il sait faire l'action Mais là visiblement Il s'essaye A quelque chose De plus sur le papier Un peu apaisé En tout cas Au niveau de ce qu'il présente De voir ce qu'il peut donner là-dessus Il arrive avec une très bonne réputation Parce qu'on voyait tout à l'heure Il y avait les logos De plein de festivals Et j'ai l'impression Que partout où il passe Il repart avec des louanges Oui oui Ça a l'air très très bien Alors évidemment Si vous êtes dans cette émission On sait qu'on aime le cinéma En général Mais s'il faut choisir un film Un truc que vous allez voir Sur cette scène Bad Boys, Scandale Je voudrais qu'on m'attende quelque part 500 impures, Adoration Ça c'est pour les rappeler Ah c'est pour les rappeler Ah oui C'est sûr que tu disais Bah oui Bah oui d'accord Adoration C'est celui qui m'a le plus Intéressé de ce que t'as présenté Ouais je le sens bien Je pense que j'irai le voir Avec cette sublime affiche Si on peut la remettre Pendant qu'on discute L'affiche est sublée Ouais la fiche d'Adoration Menro toi Ouais Adoration Ça m'a Tu as su m'emmener vers ça Sinon qu'un sang impur Je veux bien aller voir Justement On dit souvent Ouais les films français C'est toujours pareil C'est toujours machin C'est toujours truc Et quand il y a des propositions Un peu différentes Bah justement Je pense qu'il faut aussi Leur donner leur chance Donc je vais faire ça Parce que Bad Boys 3 Vu le 2 Bon Ça attendra un soir sur canal Oui c'est ça Bah pareil Moi c'est Il y a qu'un sang impur Et Adoration Aussi Donc on a gardé le meilleur Pour la fin finalement Et Max ? Bah moi Les deux mêmes films Et Bad Boys 3 Je savais que t'allais dire Bad Boys Je savais Mais je pense que Le seul film qui en fera les frais Même si je le verrais Peut-être à la télé C'est Je voudrais que quelqu'un M'attende quelque part Parce que Bah il y a trop de films Heureusement j'ai déjà vu Scandale Parce que là Je te dis Les 5 films m'intéressent D'une façon ou d'une autre Mais là il va falloir faire des choix Donc je me passionne A réussir à avoir les 3 Là Il est 18h10 Vous l'attendiez C'est l'heure Du mur des légendes C'est parti On remercie Thomas Qui fait encore nos Maniflu On salue Thomas Qui évidemment Il fait tous les jingles Et ça lui prend du temps Ça prend du temps Il est derrière Chaque fois on lui dit jingle Il prend son micro C'est comme Vin Diesel Qui a enregistré 156 versions De Je suis Groot C'est pareil Alors on rappelle Le principe du mur des légendes Oui Le principe du mur des légendes Est un principe assez simple J'ai extrait d'un film 10 images Donc j'avais fait des captures d'écran 10 images du même film On cherche le titre de ce film Evidemment les images Sont de plus en plus faciles Enfin en tout cas C'est comme ça Que j'ai essayé de les choisir C'est un peu subjectif Pour essayer de trouver ce film Chaque participant Sur ce plateau A droit à une seule réponse Le chat évidemment Vous êtes plus que bienvenu Pour essayer de trouver Avant Les phénoménaux du plateau Et c'est souvent le chat Qu'ils trouvent Oui bah nous Ils nous dosent à chaque fois On peut le dire Ils sont trop forts dans le chat Mais non non Franchement c'est assez impressionnant C'est pas la règle Et figurez-vous Que c'est le premier Mur des légendes de 2020 Non je rigole Donc deux murs des légendes Comme chaque émission Et voici le premier Première image Du premier mur des légendes De 2020 C'est parti Fais-le rêver Ça sent le piège Non mais le piège Ça sent le piège Bah je sais pas Faites au feeling Non Ça n'est pas goze C'est pas goze C'est pas goze J'ai dit que c'était subjectif Des fois je peux tomber à côté Allez-y Faites-vous plaisir C'est parce qu'on pense Que la scène est de jour Oui bon allez Nous on est parti sur C'est beaucoup trop fête C'est trouvé dans le chat Le chat qui a trouvé ? J'ai perdu son nom Mais Sam Mafioso Sam Mafioso Bravo C'était pour 10 points On passe à 9 points Avec la deuxième image Evidemment c'est le même film Oui Est-ce que c'est un film Dont on aurait déjà parlé Dans l'émission Déjà un indice A la deuxième image Non mais Tu fais ton prénus Je vois ce que tu veux Essayer de faire dire Oui il y a du tweed Pour être tout à fait sincère Je me souviens plus D'où vient cette image 8 points Troisième image Ça je me souviens Ah c'est Godzilla Pardon Bah je sais pas T'étais à ça Il a raison Non je vais décider Pour l'instant Les trois images N'ont aucun rapport Oui c'est pas faux Mais est-ce que c'est pas ça Justement la fin Que ce sont trois films différents C'est un film à sketch Non c'est le même film Mais ça fait partie de ces films C'est comme tu avais dit Sur Avengers Où c'est pas évident De trouver des images Où tu trouves pas direct Donc j'ai été obligé Vraiment de Bon bref 7 points Quatrième image Je suis très content Très énervant ça Parce que j'avais peur Que ça parte très vite Car sachez Non je vous dis rien Zoulou en vacances Pour l'instant Personne sur le plateau Ne trouve C'est un écusson russe On est d'accord Il y a écrit Academia Peut-être pas On n'arrive pas Vous pouvez toujours tenter gosse Si vous voulez C'est pas trop ça Mais gosse en russe Ok personne Ce mur des légendes 6 points Là j'ai pris un risque Mais Je reconnais pas Je vois que Est-ce qu'en régie Il y a beaucoup de bonnes réponses Il n'y a que ça On est inondés Il y a des réponses Et des insultes Il y en a pas mal Les gens sont même partis A partir du moment Où il y en a un Qui la donne On lui dit C'est ça C'est pas faux C'est vrai que j'avais pas pensé à ça Ok on passe à 5 points Ça va se préciser Je pense quand même Ce monsieur Cette bonne bouille Mon grand-père Quand vous allez savoir C'est le film de vacances De Corentin Autant vous dire Que tout le monde a vu ce film Sur le Père-Rône Elle est besoin de préciser Que tout le monde a vu ce film Mais c'est fou C'est un peu humiliant Donc oui 4 points Attends Quoi ? Attends parce que là On est passé d'un truc en russe A marquer Nottingham England Quand même Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je peux justifier Toutes les images Surtout que le look du grand-père Ressent pas du tout Au look du russe Temporalité C'est ça Temporalité Temporalité Il y a une piste au Menro Qui est intéressante On passe à 3 points Oh mais non Ah bah si Mais non Ah bah si Mais non Mais complètement Mais non Mais si Maintenant tu remets C'est quoi C'est 3 ? C'est 3 Oh la vache Bon je pense que Ceux qui ont mis une réponse Savent qu'ils ont la bonne réponse Par contre je suis surpris Que tout le monde ne l'est pas Sur cette image Non non On passe à 2 points Très très fort Ah si d'accord What ? Ah bah si Mais cette scène Je comprends pas D'où viennent les images d'avant En fait La statue de la liberté On va les repasser en revue Après Moi je me signe tout Sauf le tweet Donc je peux vous dire tout Mais la statue de la liberté J'ai dû repasser Pour être sûr Non mais si si Donc là c'est 2 points Là c'est 2 points Ça ressemble plus à Godzilla Et on passe à 1 point Ah mais j'aime pas ce film Ah mais ça ça vaut pas Non mais excuse Non 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 C'est comme la France aux Jeux Olympiques J'ai pas gagné la médaille J'ai pas l'épreuve Bah oui bah non Ce mur de légende A fait mal Ah ouais C'était Titanic incroyable C'est fou Le film quand il est survu Et revu Mais oui alors Le biker russe Ah oui si d'accord C'est au tout début C'est au tout début Qui fait partie de l'expédition Qui fait la poterie ? Alors la poterie C'est la vieille dame Sur le bateau non ? C'est la vieille dame C'est Gloria Stewart Oui c'est ça Oui parce que sur le bateau Ce serait bizarre en tout cas C'est à toute la liberté C'est quand ils reviennent A la fin A la fin C'est les cheveux de Catherine Slade du coup D'accord Qui regardent en arrivant Exactement Le plan d'après on la voit Effectivement Voilà voilà Bien joué Très bon C'est genre le film Qui a fait 20 millions d'entrées Je l'ai eu à 2 moi du coup Moi je l'ai eu à 3 3 pour Max 3 pour Johan 2 pour Menrault Et oui parce que C'est quand il l'a enchaîné Dans la cale C'est ça Moi je me suis dit C'est dans des nazis Ou un truc comme ça J'essayais la temporalité Des gens qui se barrent Dans leur psyché Des films carcéraux Mais ça c'est quand tu vas être temporalité Je pense que c'est un truc De voyage dans le temps Je le zappe totalement Très fort Tu as fait très fort Sur ce premier mur Et son grand-père Il sait quoi C'est qui ? Alors le monsieur C'est dans la brasserie Avant qu'il parte Ah oui là où il gagne C'est ça Ok D'accord En tête Égalité Johan Max 1111 Autant vous dire que c'est Dernier mur des légendes Vous pouvez vous refaire Ça peut tout changer Ça peut tout changer C'est chaud Mais cela dit Je vous dirai après Je sais ce qu'il va se passer Mais je vous dirai pourquoi Il y a un deuxième film là ? Bien sûr Oui c'était pas mélangé Le chat on compte sur vous aussi On va essayer d'être plus rapide Ah ce serait drôle De faire un mur des légendes Où tu fais les images Des deux films mélangés Et vous donner les deux trucs Ah la vachon ça Ah ouais Pour l'anniversaire Deuxième mur des légendes Même principe Dix images Première image pour dix points Ah mais oui C'est du bluff Oui je vois Attends Attends Je tente un truc Bah écoute Ça m'étonne pas Il fait t'expliquer pourquoi Pourquoi j'ai tort Dis comme ça effectivement Je tente un truc Non non je sais Enfin je te dirai pourquoi Je pense que tu peux avoir bon J'ai tenté C'est plié C'est voté A neuf points Alphénomeno Est-ce que tu valides ? Peut-être Je sais plus Alors on peut dire Par contre tu l'as à la troisième C'est sûr A la troisième c'est sûr Personne sur ça ? Non Ok j'ai un passe A huit points Je sais toujours pas Ah bah alors ça m'étonne pour le coup Non mais peut-être Le chat a trouvé bravo Je me suis planté J'ai dû me planté Ah ah la voie royale pour Max Ouais Maitre Yoda Reste Meliodas Reste Meliodas C'est Maitre Yoda Gros respect aussi J'ai peut-être une idée Je vais tenter un truc J'ai du temps Bah vas-y tente parce que c'est C'est à huit ça C'est à huit là Là il faut que je marque le chiffre Pardon Ouais alors c'est peut-être Je vais t'expliquer C'est peut-être ça C'est peut-être ça C'est peut-être 7 En tout cas j'ai faux Mais là oui sinon J'allais te mettre l'autre Je l'ai dans l'os C'est vraiment pas mon jeu Le mur des gens Ok tu l'as ? Ouais c'est sur l'image d'avant Je me doutais déjà Ok et t'es sûr de toi ? Oui Pratiquement sûr de cette image Ok on passe à 6 points Il a pris vraiment des plans Ça peut sortir de tout ça Ça peut sortir de Charlie Charlie et la chocolat C'est pas faux mais en même temps Comme je choisis des films Assez connus Je suis obligé de Tout à fait Ok on passe à 5 Après je peux faire Je peux faire un peu plus facile Si vous voulez C'est vrai que j'ai choisi Assez relevé J'ai une idée Mais je sais pas lequel c'est Bah vas-y Ah c'est un bon indice ça C'est un bon indice De la même façon que le Mais non parce que je commence A connaître tes goûts quand même C'est vrai Ok il nous reste 4 images T'as le titre complet en fait 4 points avec Je sais plus ce que c'est Ouh ils font flipper eux Ils font flipper Ils ont pas l'air en forme Franchement Ils sont pas frais Franchement dans ce cas C'est le 2 alors Je crois que c'est le 2 Et oui C'est le 2 Peut-être Bon on va dire que c'est le 2 Mais Peut-être un film Qui a été honteusement repris Par Star Wars 9 What ? Dans les scènes d'arène Avec les gens qui font Oh là Ah Ah Ça va largement Chercher Attends Qu'en t'as fait ? On passe à 3 On a dit Jean-Michel Jard Mais un peu étrange Ah Mulan Cool Corentin non ? J'ai tenté un truc En 8 Mais je me suis planté Bah on peut faire défiler Tout le monde a tenté en régie Deux points Je pense que le tchat Maintenant tout le monde l'a eu De toute façon effectivement Comme dit Menro Une fois que la réponse est donnée En fait sur la comédie musicale J'y ai pensé Et je me suis dit La scène est trop grande Par rapport aux souvenirs Que j'ai de ce bar là C'est exactement ça C'est pour ça que moi j'ai mis La vie de l'In C'était In Il y a un jeune 2 Et moi je pensais que tu l'aurais Parce qu'il y a deux semaines T'as dit que Tu te souvenais très bien De la scène de comédie musicale Dans le film Et sauf que c'est les pastèques Je suis parti sur Dirty Dancing Ah merde ah oui Je suis parti sur les pastèques Mais j'avoue Si tu t'étais pas planté Sur le débat J'aurais mis J'aurais mis Indiana Jones Au moment de la comédie musicale Mais là je savais Que j'avais quoi mettre C'est les pastèques Qui m'ont sorti de route Sur les pastèques Et là 1, 2, 3, 4 4 de pastèques Et bah Nouvelle victoire pour Max Qui enchaîne C'est bon 4 à la suite Ça y est Comme dirais-je dans le perse Petit easter egg pour finir La comédie musicale A lieu dans le club Obi-Wan Exactement Et juste Je le dis souvent Mais petite parenthèse J'ai mis un jeu sur Insta Aujourd'hui en story Sur Cinequiz Avec deux aides Et il n'y a qu'un perfect En fait le principe Je mets 10 films Il faut reconnaître les films C'est sur la couleur vert au cinéma Il n'y a qu'un perfect Pour l'instant Il n'y a qu'un perfect On va y aller J'ai vu J'ai vu sur la fin Moi il y en a une J'ai fait une faute En disant Je vais me planter Mais ouais Et je me suis planté Et il est assez balèze Donc bah écoute En tout cas merci beaucoup Pour ce mur des légendes Bravo à vous Merci à vous Pour vos conseils éclairés Juste après Il y a évidemment Nos amis du récap Qui prennent le relais Ensuite des zinzins Un peu spéciaux Avec un casting inédit On n'en dit pas plus On ne spoil pas ici La discorde Avec Hugo et la team Demain vous avez rendez-vous Avec Genius Qu'on embrasse Dans le matin Et la semaine prochaine On aura deux invités C'est pour ça qu'on tease Un petit peu avant Sur la première heure Nous aurons avec nous Léo Carman Tu parlais tout à l'heure Du fait de soutenir Le cinéma français Qui essaye autre chose Et Léo Carman Qui est un jeune réalisateur Qui a fait un film On pourrait dire pas vraiment De super héros Mais de super pouvoir Au sein d'un drame intimiste Et on a beaucoup aimé Avec Maxime Milien Et donc on l'accueillera Pendant une heure Pour présenter le film Et surtout pour répondre A vos questions Sur on va dire Le néo cinéma français Parce qu'on espère Que le cinéma français Va amener des nouvelles choses Et sur la deuxième heure Nous aurons avec nous Margot Durand Rival Le nom ne vous dit rien comme ça Mais cette dame Est une spécialiste De la prévisualisation Elle a notamment bossé Sur Edge of Tomorrow Rogue One Et Terminator Dark Fate Ça pose un petit peu la carrière C'est pas mal Elle sera aussi là Pour présenter son métier Et pour répondre à vos questions Sur les effets visuels Et je pense qu'on en a pas mal C'est vrai Il est temps de laisser l'antenne Allez au cinéma Voyez des séries A très bientôt Bonne semaine Salut Ciao Ciao